Musique Nous sommes à vous, on attendait en fait parce qu'il y avait encore 3-4 personnes qui, 3-4 places, vous avez des places à côté de vous ? Oui, j'en vois là, une, deux. Bon voilà, je crois qu'on a réussi à faire entrer tout le monde et je suis bien contente parce que je n'aime pas quand on renvoie des gens qui sont venus pour assister à nos mardis de l'espace des sciences. Merci d'être là, merci d'être aussi fidèle et aussi nombreux à nos conférences et merci d'aimer autant l'astrophysique. Et Yael Nazé qui est une habituée, vous savez qu'Yael vient pratiquement tous les ans nous présenter une conférence et c'est toujours un grand plaisir. Alors juste avant de commencer avec Yael, je voulais vous rappeler que le festival des sciences qui cette année dure 3 semaines se poursuit encore donc cette semaine. Il y a encore plein de rendez-vous regardé sur le programme de ce festival des sciences. Il y a encore plein de choses qui vous sont proposées partout dans les communes qui participent, les 29 communes qui participent au festival des sciences. Et puis sachez aussi que dimanche nous terminerons ici ce festival des sciences le dimanche après-midi puisque le musée de Bretagne s'associe au festival des sciences maintenant chaque année en nous offrant sa case documentaire. Vous savez que vous avez un rendez-vous documentaire avec le musée de Bretagne chaque semaine à 16h. Et donc cette fois-ci avec le festival des sciences nous vous offrirons deux films sur les missions antarctiques. Alors c'est toute une série de films qui ont été faits par Jean Lemire. Nous avons choisi seulement deux épisodes à vous proposer. Mission Antarctique, le bouleversement climatique, ce sera le premier épisode, 50 minutes. Et puis ensuite on passera l'épisode 3, l'océan de glace. Voilà. Et entre les deux, nous serons avec Marc Le Bouvier qui travaille à la station biologique de Pimpon, qui est membre de l'unité de recherche mixte éco-bio du CNRS et de l'université de Rennes. Alors lui c'est un monsieur qui récolte toutes les données scientifiques qui lui sont envoyées par les scientifiques qui sont sur place et qui les traite. Donc si vous avez des questions à lui poser, vous pourrez le faire entre les deux films. Je pense que ce sera un après-midi très intéressant. Et puis autre chose qu'il fallait que je vous annonce, mon ami qui présente ces cafés, Nicolas Guillard m'a demandé de le faire et je le fais avec grand plaisir. Café des sciences ce jeudi au Café des champs libres, entrée libre dans la mesure des places disponibles. Il y a une centaine de places à peu près. Et là, il abordera comme sujet les pollutions dans la maison avec Nathalie Bonvalot qui est toxicologue à l'IRSET, professeur à l'EHSP. Philippe Glorének qui est évaluateur des expositions et des risques à l'IRSET et professeur aussi au même endroit. Et Arnaud Dallongeville, doctorant à cette école de la santé. Voilà, c'est donc à 18h30 au Café des champs libres jeudi soir. Bon, alors, je vous ai à peu près tout annoncé. Et maintenant, je vous demande d'accueillir avec beaucoup de chaleur Yael Nazé qui, la dernière fois, vous vous rappelez, nous avait fait une conférence très drôle, très documentée. Et moi qui m'avais époustouflée sur l'astronomie au féminin. Et c'était incroyable de voir le nombre de ces femmes qui avaient travaillé derrière les hommes, qui étaient restées dans l'obscurité totale. Alors qu'elles avaient fait avancer la science. Ah, c'est vrai. Et Yael, elle nous avait démontré ça avec eux. Vraiment. Et je suis très contente parce qu'il y avait un livre qui était attaché à ça, Yael, et qui était épuisé depuis un moment. Épuisé, vous diriez, avec votre accent belge. Et en fait, ça y est, il va être réédité ? Oui, oui, en principe pour fin novembre. Super. Donc voilà, on aura l'occasion peut-être d'en reparler. En tout cas, quand il sera réédité, on le représentera. Alors je rappelle, Yael, que vous êtes astrophysicienne FNRS. Ça correspond à peu près au CNRS en France, à l'Université de Liège. Vos recherches concernent les étoiles massives. Ça n'a pas changé. Mastodonnes. C'est-à-dire des étoiles ayant plusieurs dizaines de fois la masse de notre propre soleil, notre propre étoile. Vous dites que ces astres chauds, brillants, dominent les malaxies. Vous êtes parti pris aussi. Non, 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 non. C'est un fait tout à fait objectif. Donc il est important de les connaître. Et vos recherches font l'objet d'une quarantaine de publications dans des journaux scientifiques. Vous participez à de nombreux congrès scientifiques sur ce sujet. Et vous êtes également très active, et ça, vous tenez beaucoup à ça, dans la diffusion des sciences par le biais des conférences, des débats, des animations, des expositions. On fait ce qu'on peut. C'est bien. C'est important. Et grâce aux livres aussi. Alors des livres, il y en a eu beaucoup, toujours pour le grand public. Les couleurs de l'univers, ça a été aussi la première conférence que vous avez faite ici. L'astronomie au féminin, je viens de vous en parler. Il y a aussi l'histoire du télescope. Il y a aussi l'astronomie des anciens. Peut-être que ce sera une prochaine conférence. Les cahiers d'exploration du ciel, la cuisine du cosmos. Alors ça, il n'y a pas de conférence attenante à ça. Pourtant, moi, j'aimerais bien goûter la cuisine du cosmos. Ce sera peut-être... Mais il n'y a des recettes pas possibles à faire ici. Il faut du bon chocolat. Ce n'est pas possible. Il y a du bon chocolat. Oui, on parle de chocolat. Et à ce moment-là, arrive Priscilla Abraham, qui est responsable du planétarium de notre espace des sciences. Et qui est une... Elle a une ligne directe d'approvisionnement depuis la Belgique. Ah, voilà. On en apprend, tiens. Alors bon, il y a aussi ce livre Voyager dans l'espace. Alors le voici. Celui-ci aussi, vous pourrez les voir. Ils sont là-haut, grâce à la librairie Le Fayère. Vous pourrez voir les livres de Yaël Nazé. Voyager dans l'espace, donc, paru aux éditions, aux CNRS éditions. En fait, j'en ai trois ici. J'ai l'astronomie au féminin, parce que ce sont des livres qui nous ont été prédés par la bibliothèque des Champs-Livres, le troisième étage, où vous pouvez aussi les emprunter, bien sûr. Mais si vous voulez les faire dédicacer, eh bien, sachez qu'ils sont là-haut. Il y a eu aussi, à la recherche d'autres mondes, les exoplanètes. Oui, oui, un petit truc à l'académie. Oui, un petit truc. Un petit truc à l'académie de Belgique, qui est sorti en 2013 aussi. Alors, ce soir, vous nous emmenez voyager dans l'espace. Mais avant cela, Yaël, j'avais envie de vous demander quelque chose. Vous êtes venue il y a un an, à peu près. Et j'avais envie de savoir quel était l'événement astronomique qui vous avait le plus marqué cette année, depuis votre dernière venue. Alors, c'est assez difficile, parce qu'évidemment, je m'occupe d'un service un peu news, comme ça, où on regarde, on fait un peu le bilan tous les jours de ce qui se passe. Donc, forcément, il y a plein de trucs qui sont passés. Alors, je vais plutôt prendre des événements récents, parce que tant qu'à faire, autant faire dans le récent. Il y a bien sûr le succès de la sonde Rosetta, qui est arrivée près de sa comète, et qui bientôt va poser un petit module, bien gentiment, si tout va bien, sur la comète. Contrairement aux Américains qui, rappelez-vous, avaient bombardé la comète, nous, nous allons gentiment l'explorer. On va le remplir avec délicatesse. Voilà. Nous, on est chantilly. C'est en novembre. En novembre ? C'est en novembre, oui. Un petit peu avant mon anniversaire, c'est bien. Petit feu d'artifice avant. Et sinon, il y a quelque chose dont, là, vous n'avez certainement pas entendu parler, parce que c'est beaucoup moins grand public, mais néanmoins extrêmement intéressant. Il y a eu plusieurs news ces derniers temps sur les ULX. Alors, les ULX, ce sont des sources X ultra-lumineuses, qui émettent énormément de rayons X. Et on pensait, en fait, que ces sources correspondaient à une espèce de chénon manquant, entre les trous noirs de masse stellaire, qui sont les cadavres d'étoiles massives, et les trous noirs qui se trouvent au centre des galaxies et qui, eux, ont plusieurs millions de fois la masse du Soleil. Et donc, on se disait, vu que ça émet beaucoup de rayons X, ça doit être au milieu, disons, quelques milliers de fois la masse du Soleil. Et, bon, des trous noirs, quoi, c'est ce qui était le plus efficace. Eh bien, on vient d'avoir, vraiment, la dernière semaine, deux news coup sur coup qui sont tombées, très intéressantes. Une qui montre qu'il y a, en fait, un de ces ULX qui n'est pas un trou noir, mais un pulsar. Et l'autre qui montre qu'il s'agit bien d'un trou noir, mais d'un trou noir de seulement dix masses solaires. Alors, les deux remettent totalement en question notre compréhension du phénomène, parce qu'on ne sait pas du tout comment ces objets, qui ne sont finalement pas si gros, émettent autant d'énergie en lumière. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important, même si c'est peut-être moins grand public et moins joli au niveau des images. Il y a vraiment quelque chose au niveau de la production d'énergie qui nous échappe et qui me semble extrêmement important, vraiment pour bouleverser notre compréhension de ce genre de choses. Voilà. Alors, ce soir, vous nous emmenez voyager dans l'espace ? Ouais. Vous m'avez dit tout à l'heure que c'était un peu moins drôle que l'astronomie au féminin. Ah ouais, désolé pour ceux qui sont venus pour la conférence comique. C'était l'année passée. Cette année-ci, d'ailleurs, ce n'est pas moi qui ferai la conférence en grande partie, c'est vous. Vous allez comprendre. Je crains le pire, mais je suis sûre que vous allez passer une excellente soirée. À tout à l'heure pour les questions. Ok, donc effectivement, on va essayer de voyager, voyager dans l'espace et on va se mettre dans la peau du touriste spatial qui veut se balader. Alors, effectivement, on voyage, c'est toujours des belles images. On a toujours une idée un peu comme ça, très exotique, bord de mer, sable chaud, etc. On a de jolies idées, mais on peut reprendre tout ce qu'on veut comme idée sur le voyage. Celle qui va surtout nous occuper, c'est la dernière citation qui est ici. La Terre est le berceau de l'humanité, mais on ne passe pas sa vie au berceau. Et ça fait une cinquantaine d'années qu'effectivement, on se balade en dehors de ce berceau-là. Et je suis désolée de vous l'apprendre, mais la plupart des touristes spatiaux ne sont pas des humains, ce sont des robots. Et je vais donc me concentrer principalement sur eux et pas tellement sur les astronautes. Ça, ça serait totalement un autre sujet. Donc, je vous invite à voyager. Et bon, on va faire comme si vous prépariez un petit voyage. On va essayer de voir tous les aspects, vraiment tous. Alors, forcément, d'abord, on essaie d'en apprendre un petit peu plus sur sa destination. On va aller où ? On va aller dans l'espace. Première question, surtout les enfants qui demandent, c'est loin. Posons-nous la question, où est la frontière de l'espace ? Alors, j'ai dit que ce serait une conférence un petit peu particulière. Pourquoi ? Parce que je vais essayer de vous faire participer à cette conférence. Ah oui, je vais vous poser plein de questions, je vais vous faire réagir, tout ça. Alors, évidemment, on ne va pas lever le doigt comme à l'école. Vous allez me faire les timides. Je vais vous demander, quand il y a plusieurs réponses comme ça, si vous voulez dire oui au lieu de lever la main pour ne pas donner la réponse à votre voisin. Vous allez juste mettre la main comme ça devant vous. Ça va ? Essayez un peu pour voir que je vois bien. Non, comme ça, la paume ou l'autre côté, mais que je la vois, parce que si vous la mettez de profil, ça marche moins bien. Ouais, OK, ça va. OK, donc, à votre avis, où est-ce que ça commence, l'espace ? À 10 kilomètres d'ici, à 100 kilomètres d'ici, à 1 000 kilomètres d'ici, à 1 million de kilomètres ? Alors, ici, il faudrait une petite musique style Jean-Pierre, quoi. Bref, OK, alors, où commence l'espace ? Qui pense que l'espace commence à 10 kilomètres d'ici ? Pas très populaire, dites-donc. 100 kilomètres ? Ouais. OK, alors, 1 000. Pas de volontaire pour 1 million. Bon, ah oui, j'ai oublié de dire qu'il y en avait deux là-devant qui devaient se taire. OK, la bonne réponse, c'est 100 kilomètres. 100 kilomètres, c'est la limite de l'espace. Alors, c'est une limite officielle, mais conventionnelle. C'est-à-dire qu'on a décidé que 100 kilomètres serait la limite. D'accord ? C'est un choix qu'on a fait. Mais pour vous montrer un peu où c'est, j'ai mis ici la Terre avec la frontière de l'espace. Vous allez me dire, on ne voit rien, attendez, je vais faire un petit zoom, ça va aller mieux. Vous voyez, là, il y a la Terre, et puis là, il y a la frontière de l'espace. C'est pas loin. 100 kilomètres, c'est rien grand-chose. Si jamais vous aviez une voiture, 100 kilomètres, une heure d'autoroute, c'est bon. Il y a juste un tout petit problème. C'est qu'au lieu d'aller horizontalement, il va falloir aller verticalement. Et du coup, on va très très vite se rendre compte que le plus long va être d'arriver à la porte. Du coup, je vous sens tout de suite un petit peu plus refroidi. Finalement, pourquoi diable est-ce qu'on irait dans l'espace ? Pourquoi diable est-ce qu'on irait dans l'espace ? Allez, à votre avis, pourquoi est-ce qu'on va dans l'espace ? Visiter les autres planètes. Ouais ? Pardon ? Trouver des ressources. Très bien. Oui ? Voir la Terre de plus haut. Attendez, il y a aussi d'autres personnes qui vont me répondre. Là-haut aussi, il y a des gens là-haut. Ouh ! Survivre dans l'espace, c'est pas le meilleur endroit. Permettez-moi de vous dire. Je préfère rester en Bretagne, les gars. Faire des expériences en apesanteur ? Ouais, pourquoi pas ? Pardon ? Parce que c'est beau, oui, pourquoi pas ? C'est une idée aussi. Parce qu'on invente de jolis robots ? Je vois qu'ici, vous n'avez pas du tout l'esprit pratique. On veut tout savoir, les origines, on fait tous de la science. Alors la science dans le spatial, c'est quasiment rien. Dans toutes les activités spatiales. Bon, on va être plus pratique. Basique. Chez vous, sur votre smartphone ou dans votre voiture, vous n'auriez pas un machin qui s'appelle le GPS ? Sans spatial, votre GPS, il ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on fait avec l'espace ? Les satellites, les télécommunications, oui. La météo. La météo. L'espionnage. Enfin, on rentre dans les trucs où il y a des sous. Les ressources, ça, on l'a déjà évoqué. Il n'y a personne qui a la télé par satellite, ici ? Non ? Personne ? C'est quoi, cette histoire ? Ok. Basiquement, nous allons dans l'espace pour trois raisons différentes. On va dans l'espace pour faire de la science, on va dans l'espace pour faire du militaire, et on va dans l'espace pour faire du commerce. Alors, il y a des activités, évidemment, qui sont communes, du style observer la Terre. Ça se fait autant pour des raisons scientifiques que pour des raisons militaires. Pas dans le même but, mais bon, on regarde en bas. Observation de la Terre, ça a évidemment beaucoup d'intérêt, notamment pour la météo. Forcément, il y a un certain temps, on était bien gentil avec une petite station météo, mais on ne voyait pas l'ensemble, et c'était beaucoup plus difficile. Là, maintenant, vous vous êtes habitués, à voir à la télé le joli bulletin avec les nuages qui débarquent, surtout sur la Bretagne, vous étiez en première ligne. Donc, bon, forcément, maintenant, vous pouvez les voir. Ce n'est pas vous qui prévenez toute la France qu'il va arriver quelque chose. Maintenant, vous savez qu'il va y arriver quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'on a mis des satellites. S'il n'y avait pas de satellites, vous ne le sauriez pas. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre ? Au niveau scientifique, on peut effectivement faire des expériences dans des conditions de gravité différentes de la gravité terrestre. On peut, évidemment, aussi observer l'univers depuis l'espace et aussi explorer notre système solaire. On ne va pas très loin, je sais bien, mais on peut quand même un petit peu se balader. Alors, maintenant, ce n'est pas les seules choses qu'on peut faire. Au niveau militaire, entre le militaire et le commerce, il y a, par exemple, toutes les applications GPS. Le GPS, en fait, c'est le nom américain. Vous avez le GLONASS chez les Russes, le Beidou chez les Chinois et le Galiléo chez les Européens. Toutes ces séries de satellites qui font du positionnement, ce sont des applications qui, au départ, étaient militaires. Dans les années 60, en fait, les Russes et les Américains ont développé ces systèmes de positionnement qui, 50 ans plus tard, sont devenus des choses habituelles que vous avez dans toute petite application simple aujourd'hui, que ce soit la voiture ou le smartphone. Autre chose qui est abondamment utilisée, c'est le relais, utiliser un satellite comme relais pour pouvoir amener de l'information ailleurs. Ça peut être la TV par satellite, ça peut être la communication par satellite. Évidemment, là aussi, développé très fortement au départ par les militaires, mais aujourd'hui, ça fait partie du commerce. Et puis, dans le commerce, évidemment, se développe petit à petit, de plus en plus, l'idée d'aller exploiter l'espace, d'aller chercher des ressources dans l'espace, des ressources minières, notamment des métaux précieux, par exemple. Se développe, là, beaucoup plus... Enfin, je veux dire, c'est en train de se faire, maintenant, le tourisme spatial. On a déjà eu quelques touristes qui sont allés sur la station spatiale, via les Russes, mais là, on est en train de développer des vols suborbitaux avec des firmes comme Virgin Galactique, par exemple. Et là, c'est vraiment, je veux dire, du concret. On n'est plus dans une question de 30 ans, on est dans une question d'années pour que ça devienne habituel, je vais dire. On discute tout doucement de comment on va mettre des hôtels dans l'espace, mais le système de paiement existe déjà. Depuis l'année passée, il existe un PayPal Galactique qui vous permet de payer par carte de crédit depuis l'orbite terrestre. Alors, c'est pas fini, évidemment. Il y a d'autres raisons pour lesquelles aller dans l'espace. Il y a notamment toute la question des retombées. Pourquoi ? Parce qu'aller dans l'espace, on va le voir, c'est assez difficile. Et donc, il faut développer beaucoup de technologies. Et ces technologies finissent par avoir des retombées sur Terre. Il y a des exemples un peu particuliers. Par exemple, l'imagerie médicale. L'imagerie médicale a beaucoup bénéficié de toutes les techniques d'imagerie spatiale pour essayer d'améliorer les images astronomiques. On a développé des systèmes, des algorithmes, des machins mathématiques compliqués. En fait, ces trucs-là, maintenant, on les retrouve dans les cabinets médicaux. Si vos examens médicaux sont plus performants aujourd'hui, c'est en partie grâce aux spatials. Et puis, il y a tout le reste. Il y a tout le reste. Il y a le fait de vouloir explorer la question d'aller peupler d'autres étoiles, de survivre, enfin bon, de coloniser la galaxie, d'évangéliser la galaxie, suivant les cas. Et effectivement aussi le prestige, qu'il ne faut pas négliger, parce que si on a été sur la Lune, on n'a pas été sur la Lune pour des raisons scientifiques. On n'a pas été sur la Lune pour des raisons militaires. On n'a pas été sur la Lune pour faire du commerce, en tout cas pas pour le moment. Mais on a été sur la Lune pour une question de prestige. Et probablement qu'aller sur Mars, ça sera la même chose. Ça sera une question de prestige. Donc le prestige intervient également dans les activités spatiales, même si ce n'est pas le moteur principal. Du coup, vous êtes de nouveau persuadés « Oui, je veux aller dans l'espace ». Forcément, question « Comment faire ? » La voiture, c'est bien, mais ça ne va pas dans le bon sens. Eh bien, pour répondre à cette question, c'est très simple. Il suffit, pour aller dans l'espace, d'aller vite. Et pour le comprendre, on peut faire une petite expérience. C'est une expérience par la pensée qui a été imaginée par un certain Isaac Newton. Vous imaginez une terre bien lisse avec juste une montagne. Et sur la montagne, vous installez un brave petit canon. Que fait ce canon ? Il envoie un boulet. Et évidemment, suivant la vitesse qu'on imprime à ce boulet, eh bien, le boulet va partir un petit peu plus loin. Donc forcément, je peux le refaire ici. Si je prends mon bazar, je le laisse tomber. Je ne lui donne aucune vitesse. Il tombe à mes pieds. Si je lui donne une petite vitesse, il va un petit peu plus loin. Enfin, si je lui donne une vitesse plus grande, il a raté la tête de Michel, mais enfin, ça va quand même. OK, donc vous comprenez l'idée. Simplement, plus on va vite, plus on va pouvoir aller loin. Alors évidemment, vous pouvez comme ça commencer à augmenter tout doucement la vitesse et votre boulet de canon va aller un peu plus loin. Mais forcément, s'il va plus loin, on va commencer à voir la courbure de la Terre. Et donc, bon, il va loin, c'est vrai, mais il retombe quand même toujours. Arrive un moment où, si vous lancez avec la bonne vitesse, eh bien, votre boulet de canon va tout le temps rater la Terre. Il va tout le temps rater. Bon, il va revenir, vous allez me dire, juste là, mais il faut évacuer le canon parce que sinon, ça ne marche pas. Mais l'idée, c'est justement qu'il puisse à ce moment-là faire le tour. C'est ce qu'on appelle, cette vitesse qui permet de faire ça, c'est la vitesse de satellisation. Pourquoi ? Parce qu'on se satellise autour de la Terre. Alors, évidemment, on peut la calculer, cette vitesse. Et il faut quand même retenir une chose extrêmement importante, c'est que ce boulet de canon, il tombe tout le temps. Il est en train de faire un tour autour de la Terre. C'est bien gentil, mais il tombe. Il est tout le temps en train de tomber. D'accord ? Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à garder en mémoire. Il tombe tout le temps. On dit un truc en orbite, il est là, il orbite, il ne tombe pas. Ben si, il tombe tout le temps. Tiens, si on faisait un petit intermède en parlant de tomber. Vous voyez les jolis petits astronautes qui se baladent dans l'espace en état d'apesanteur. C'est chouette, l'apesanteur. Et là où est la station ? Que vaut la gravité à 370 km d'altitude ? Quasiment la même qu'ici ? Un dixième de celle d'ici ? Un centième ? Ou quasiment zéro ? Ok, alors qui dit quasiment la même qu'ici ? Ok, qui dit un dixième ? Qui dit un centième ? Qui dit zéro ? Ou quasi ? Désolé de vous décevoir. À 370 km d'altitude, la gravité est quasiment la même qu'ici. Eh bien oui, parce que figurez-vous que la gravité, c'est une force qui est en 1 sur R carré. C'est-à-dire que quand la distance double, la force de gravité est divisée par 4. Sauf que cette distance-là, il faut la prendre depuis le centre de la Terre. Oui, mais la Terre, le rayon, c'est passé 6 000 km. 370 km en plus ou en moins, on s'en fout. Conclusion, à 370 km d'altitude, c'est quasiment la même gravité qu'ici. Si vous voulez arriver à un dixième, vous allez devoir aller jusqu'à 14 000 km d'altitude, un centième à 57 000 km d'altitude. Donc la différence entre les astronautes et nous, ce n'est pas tellement la gravité. La gravité est la même à leur altitude. La grosse différence, c'est que vous, vous résistez à la gravité. Eux, ils se laissent tomber. Et toute la différence est là. Ils se laissent tomber, ils se laissent aller avec la gravité. Et donc forcément, ils ont l'impression de ne plus la subir puisqu'ils se laissent aller dedans. Ils sombent. Et c'est ça la grosse différence entre eux et nous. Ils tombent et nous pas. C'est-à-dire que nous, vous allez me dire, vous pouvez vous jeter par terre, mais vous n'avez pas tombé longtemps. Et en général, ça va faire mal à l'arrivée. OK. Donc, vitesse de satellisation, c'est la vitesse qu'il nous faut pour aller dans l'espace. Il y a juste un tout petit problème. C'est qu'elle vaut 7,9 kilomètres par seconde. Les kilomètres par seconde sont une unité que les astronomes aiment bien, mais qui n'est pas vraiment... Bon, enfin, pour le commun des mortels, il vaut mieux des kilomètres heure. En kilomètres heure, 28 500 kilomètres heure. Et là, c'est sûr, votre voiture, elle ne sait pas le faire. Le plan bagnole, c'est foutu. Tout son corps, on va aller dans l'espace avec... Bon, on va recommencer. Pour aller dans l'espace, on va aller avec... C'est mieux. Alors, évidemment, pour ne pas faire de jaloux, j'ai mis des fusées d'un peu tous les pays. Vous avez une chinoise, une américaine, une européenne et une russe, les principaux lanceurs. Parlons de fusées, justement. On va quand même essayer de comprendre comment fonctionne cette fameuse fusée. C'est là que j'ai besoin d'un auxiliaire. Allez, puisqu'il ne peut pas répondre. Coucou ! Allez, Bruno. Allez. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, non, pas le droit de le faire péter. OK. Le cœur d'une fusée, c'est un ballon. C'est ce qu'on appelle la chambre de combustion. Dans le cœur de cette fusée, on a du gaz à haute pression. Bon, ici, il n'est pas super haute pression, mais bon, vous comprendrez l'idée. Qu'est-ce qui se passe dans cette chambre de combustion ? Pour le moment, rien du tout. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la pression à l'intérieur, mais ça pousse à gauche. Ça pousse aussi à droite de l'autre côté, donc ça se compense. Ça pousse au-dessus. Ça pousse aussi en dessous, donc ça se compense aussi. Sauf que si je fais un trou, c'est plus compensé d'un côté. Je pousse à droite, ça pousse à gauche. Oups, pardon. Je pousse à droite, ça pousse à gauche, les deux ce qu'on pense. Mais je pousse vers le dessus. Oui, mais en dessous, j'ai fait un trou. Ça ne pousse plus en dessous. Conclusion, celle-là, elle n'est pas équilibrée. Et conclusion, ça pousse vers le haut. On parle souvent d'action, réaction, dans le cas des fusées. Ce n'est pas ça qu'il faut regarder, c'est surtout ça. Il y a une chambre avec un trou. Et c'est le trou qui fait toute l'affaire. Sauf que la meilleure fusée que vous puissiez imaginer avec le meilleur moteur qui existe, vous allez atteindre une vitesse de 6 km par seconde. Alors ça, c'est dans le cas parfait, c'est-à-dire le cas où il n'y a pas ce qu'on appelle une charge utile, c'est-à-dire un satellite, quelque chose que vous voulez envoyer dans l'espace. C'est juste la fusée avec les moteurs, les réservoirs de carburante ou le machin. Il n'y a que ça sur la fusée. Donc vous n'en voyez rien dans l'espace. Et la vitesse maximale que vous allez pouvoir atteindre, c'est 6 km par seconde. Ciel, on nous a menti, on n'est jamais allé dans l'espace. Tout ça n'est qu'un vaste complot. En fait, non. En fait, il y a une façon très simple de compenser ça. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à dépasser la vitesse ? Tout simplement parce que vous devez vous brinqueballer le moteur, les réservoirs. Et si les réservoirs sont vides, il y a quand même le contenu. Le réservoir, il est là, il est là. Et vous devez quand même l'emporter. D'où l'idée, et c'est une idée très ancienne, de faire du multi-étage. C'est-à-dire que vous empilez les fusées les unes sur les autres et la première, vous avez fini de vider les réservoirs de la première fusée, vous balancez la fusée. Comme ça, ça fait ça en moins à devoir pousser. et vous faites comme ça et comme ça, vous ajoutez. Vous pouvez aller un petit peu plus vite. Alors, c'est une idée très ancienne parce que cette idée-là, ça permet évidemment d'aller plus haut. Et les premières fusées ont été faites par les Chinois pour leur feu d'artifice. Alors, feu d'artifice, c'est la version gentille de l'histoire. Ils faisaient aussi des fusées offensives que les Indiens ont repris. Les Indiens s'amusaient très bien avec les Anglais. Ils faisaient des fusées avec des cimetères. C'était bien, ça coupait bien. Les rangs anglais appréciaient beaucoup ce genre de trucs. Donc, il y avait des fusées offensives. Et les Chinois, pour essayer d'avoir des fusées qui allaient plus loin, avaient empilé leurs fusées. Et chez nous, au Moyen-Âge, on a eu la même chose. Les gens qui ont commencé à faire des feux d'artifice se sont rendus compte qu'effectivement, si on voulait aller plus haut, il fallait empiler. Et donc, on est arrivé à cette idée de multi-étage. Ce n'est pas un truc qui est récent, c'est un truc très ancien. La seule chose, c'est que, de nouveau, vous prenez la meilleure fusée, multi-étage, tout ce que vous voulez, c'est qu'au final, quand vous allez partir, vous ne pourrez pas emporter grand-chose. Si je fais l'équivalent... Pardon. Si je fais l'équivalent avec une voiture, vous imaginez votre brave petite voiture, vous partez en vacances. vous allez devoir partir en vacances avec tous les passagers, toute la famille, papa, maman, bébé, tout ce qu'on veut, plus toutes les valises, 50 kilos maximum. Il est temps de vous mettre au régime, les enfants. 50 kilos pour tout, pour tous les passagers et toutes les valises. Pour une voiture, c'est l'équivalent. D'accord ? Pour une fusée, ça veut dire qu'en gros, vous n'allez pas emporter grand-chose, même si votre fusée est très grosse. Alors, je parle de fusée comme ça, c'est très bien, mais on pourrait se dire, finalement, est-ce que c'est quelque chose qui arrive souvent d'envoyer une fusée ? En fait, chaque année, il y a à peu près 75 lancements, entre 70 et 80 lancements chaque année. Il y a 11 pays qui peuvent le faire. À votre avis ? Alors, on va le faire comme à l'école, cette fois-ci, parce que sinon, ça va être compliqué. Alors, qui veut donner le premier ? Là-bas, dans le fond. Les USA. Alors, ici, devant, là. Quoi ? Oui, mais il vient de le dire, là. Oui, non, pardon, USA, Russie. Alors, Russie, précisons, attention, pardon, temps mort, URSS. Officiellement, c'est l'URSS qui est nation spatiale, parce que c'est l'URSS qui a lancé la première fusée. L'URSS s'étant coupée, elle a donné naissance à deux sous-nations spatiales, la Russie et l'Ukraine. Oui, ils s'entendent bien. Alors, nous en avons deux. La Chine. La France. L'Inde. On en a beaucoup parlé. Japon. Oui, nous sommes à cinq. Alors, là-haut, il y a des propositions ? Attendez, attendez. Parlez plus fort, là-haut. L'Italie. Non. Israël. Corée du Sud. Bon, alors là, c'est bien parce que vous en avez deux qui ont beaucoup d'amis. Donc, vous allez pouvoir m'en trouver deux tout de suite. Corée du Nord. L'Iran. Oui, super. Nous sommes à neuf. Non, non, l'Allemagne, non. L'Europe n'est pas considérée comme nation spatiale. Dites-donc, les frères ennemis, si on a les Français, on a donc les... Anglais. Ça marche moins bien en Belgique, ce machin-là, c'est marrant. À chaque fois que je fais ça, ils me disent, les Allemands, mais non, attendez, la guerre de Cent Ans, la deuxième guerre de Cent Ans, non, les Anglais, évidemment. Bon, alors. Non. Non. Ils ont essayé. OK. On les a tous, maintenant. Les deux Corées, Israël et l'Iran, l'Inde, Angleterre, avec la France qui est là, Chine et Japon, là aussi, vous voyez, les frères ennemis, à chaque fois, ça marche bien, et États-Unis et Russie. OK. Cette fois-ci, on les a tous. Donc, bon, il faut quand même être clair, ils n'ont pas tous la même importance. La Corée du Nord et la Corée du Sud n'ont jamais lancé qu'une fusée. Enfin, une fusée qui a fonctionné. Israël, ça fait quelques années qu'ils n'ont plus rien lancé. L'Iran, ça fait bien un an qu'ils n'ont plus rien lancé. Les lanceurs principaux, ce sont les Américains, les Chinois, et puis les Russes et les Européens. L'Inde commence tout doucement à monter, mais bon, voilà. Ce n'est pas les vols, enfin, les lancés commerciaux, ce n'est pas tellement l'Inde, pas encore, en tout cas. Ça fait douze avec l'Europe qui n'est pas comptée comme nation spatiale. OK. Donc, maintenant, vous avez pris votre fusée, vous êtes dans l'espace. On a fait quoi, là ? La première chose, c'est que vous n'allez pas aller en ligne droite. Vous allez tourner. Une vitesse de satellisation, ça vous permet de tourner. Donc, on va tourner. On va tourner, bien joyeusement, et ce qui est bien, c'est qu'en tournant, vous n'allez pas tourner n'importe où. C'est comme sur l'autoroute, il y a des bandes. Alors, la bande de départ, c'est la bande tout près, ici, c'est l'orbite basse. C'est moins de 1000 km d'altitude, c'est pas loin de la Terre. Donc ça, c'est bien. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas besoin d'antennes extraordinaires. Il n'y a pas besoin de caméras extraordinairement compliquées, vous avez le nez dessus, donc vous voyez tout ce qui se passe. Le seul petit problème, c'est que c'est petit. Encombré, vous ne savez pas mettre grand-chose. Puis vous avez les orbites moyennes qui sont en jaune, ici au-dessus. Les orbites moyennes, là, il y a de la place. C'est là qu'on va mettre les constellations de satellites, comme pour les GPS, par exemple. Parce que là, on a de la place. Il n'y a pas de problème, on ne risque pas d'en rencontrer un autre. Mais, évidemment, tourner en orbite basse, tourner en orbite moyenne, ce n'est pas toujours la même chose. Et notamment, il y a une question sur la durée. La durée, faire un tour autour de la Terre ne se fait pas de la même façon, dans le même temps. Alors, à votre avis, de quoi va dépendre la période d'un satellite ? De sa masse, de sa taille, de sa distance à la Terre, de la masse de la Terre ? Un indice, plusieurs réponses possibles. Oui, c'est chien, je sais, mais enfin, bon. Alors, qui dit de sa masse ? De la taille du satellite ? Ne me pas la taille du satellite, manifestement. La distance à la Terre ? La masse de la Terre ? La distance et la masse de la Terre. Alors, en fait, c'est les lois qui plaire, ces braves vieux machins qui datent d'il y a quatre siècles. Ça dépend, la période dépend du cube, de la distance, et de l'inverse de la masse. Et si vous êtes à 100 km d'altitude, vous êtes dans à peu près une heure et demie. Donc, tous les trucs en orbite basse, c'est typiquement une heure et demie. Tessco, Spatial Lebel, la station, machin, tout ça, une heure et demie pour faire le tour. Ça va très vite pour eux. Et si vous êtes à 10 000 km de distance, vous allez arriver à 6 heures. Ce qui veut dire que plus vous vous éloignez, plus la période va augmenter. et elle ou remonte. Et elle va augmenter jusqu'à un point où cette fameuse période va valoir 24 heures. Pile la durée de rotation de la Terre. Ça, c'est extrêmement intéressant. C'est ce qu'on appelle l'orbite géostationnaire. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Vous prenez ici l'orbite géostationnaire, vous prenez des satellites qui sont sur cette orbite, et bien, ils vont rester en tournant, comme la Terre tourne aussi, toujours au-dessus du même point. Toujours, toujours, toujours au-dessus du même point. Ils vont tourner ensemble. C'est extrêmement utile. Première raison, les satellites météo. Les satellites météo, ce que vous voulez voir, c'est l'évolution des nuages au fil des heures, au fil de l'année, au fil de tout le temps. Si votre satellite, il change tout le temps, ça va être compliqué. Vous aurez des bouts d'images, il faudra reprocesser. Tandis que si vous avez un satellite en orbite géostationnaire, il regarde, vous regardez simplement les images défiler. Et vous voyez comment les choses se déplacent. Donc, tous les satellites météo se trouvent sur cette orbite-là. On en met trois. Comme ça, on voit toute la Terre, chacun d'un côté. Tout va bien. Trois, c'est le minimum. Puis, évidemment, vous avez une autre chose. Alors, évidemment, comme il n'y a personne ici qui a la télé par satellite, ce n'est pas pratique. Mais enfin, vous pouvez quand même imaginer si vous avez des copains qui l'ont. Quand vous avez une télé par satellite, vous avez besoin d'une parabole. Seulement, pendant que vous voulez regarder le match France, je ne sais pas quoi, parce que je ne regarde pas les matchs de la France, mais la Belgique. Bon, bref. Vous allez devoir sortir. Si votre satellite n'est pas en orbite géostationnaire, il est n'importe où, en orbite basse, en orbite moyenne, tout ce que vous voulez, vous prenez votre parabole, et quand le satellite passe, vous avez intérêt à le suivre dans le ciel. Oui, mais vous faites ça. Pendant ce temps-là, vous êtes censés regarder la télé. Ça ne va pas marcher des masses. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche, évidemment. Les gens qui ont une parabole, qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent la parabole, ils la mettent dans une direction. Basta, fini. Ils peuvent aller regarder le match tranquillement. Forcément, parce que le satellite est en orbite géostationnaire. Il est toujours au même point du ciel. C'est comme s'il était suspendu. Il est toujours là, au même coin. La Terre tourne, tout le monde tourne en même temps. Il est toujours dans la même direction. Et donc, vous ne devez pas commencer à bouger votre parabole. Donc, pour les relais de communication, les relais de toutes les sortes, y compris de télé, c'est l'orbite géostationnaire qui va être utilisée. Maintenant, c'est vrai que, jusqu'ici, je vous ai parlé des orbites comme ça, bien gentiment, autour de la Terre. J'ai fait juste une toute petite approximation. C'est que j'ai considéré que la Terre était, c'est l'approximation typique du physicien, un point massif. Sauf que la Terre, ce n'est pas un point massif, ce n'est même pas une sphère massive. Voilà à quoi ressemble la Terre. Ça, c'est notre Terre. Bon, d'accord, on a juste un tout petit peu exagéré les déformations, mais voilà l'idée. Voilà à quoi ça ressemble la Terre. On n'est pas sur une sphère. On est loin d'être sur une sphère. Vous voyez qu'il y a quand même des bosses et des creux. Ah oui, mais ça, c'est embêtant, parce que le coup de la jolie orbite qui se répète tout le temps, qui est toute mignonne, ça marche bien pour un point ou une sphère parfaite. Si vous commencez à avoir un machin avec des creux et des bosses, de temps en temps, ça va attirer un petit peu plus, de temps en temps, ça va attirer un petit peu moins. Conclusion, votre orbite, elle fait n'importe quoi. Sauf qu'on peut le calculer. Et il y a des gars vraiment très malins qui se sont arrangés pour que la perturbation fassent une orbite intéressante. Exemple. Vous pouvez vous arranger pour que l'orbite change d'orientation par rapport à la Terre de telle sorte qu'elle garde toujours la même orientation par rapport au Soleil. C'est ce qu'on appelle une orbite héliosynchrone. Donc regardez bien sur l'image ici. Vous avez le Soleil, la Terre. Vous voyez la trace de l'orbite en rouge. Toujours la même orientation. Vous allez me dire à quoi est-ce que ça sert ? Ça veut dire que le satellite passe au-dessus de la Terre toujours à la même heure puisque c'est le même manque par rapport au Soleil. Par exemple, deux heures de l'après-midi. Mieux. Vous passez là, au-dessus, toujours à cinq heures de l'après-midi. Pourquoi cinq heures de l'après-midi ? Parce que quand c'est la soirée, le Soleil est plus bas. Les ombres s'allongent. Si le voisin a construit une base de missiles ultra-secrète ou une nouvelle base de je ne sais pas quoi, vous allez le voir plus facilement. Donc passer en fin de journée quand les ombres sont longues, c'est pratique. On ne croyait pas qu'il y a les militaires qui l'utilisent. Sur Mars, on avait Mars Global Surveilleur qui avait une orbite héliosynchrone tout simplement pour la même raison. Alors là, c'était pour une raison scientifique, c'est-à-dire que pour pouvoir observer les changements qui se produisent sur Mars, c'était beaucoup plus facile si on passait toujours à la même heure. Simplement, c'est plus simple de repérer les changements, quels qu'ils soient. Maintenant, il y a des champions à ce jeu-là. Et notamment, il y a des Russes qui ont inventé des orbites qu'on appelle des orbites Tundra ou Molnia qui sont absolument parfaites. Alors, les Molnia, ce sont des petits satellites. Des petits satellites qui font le tour de la Terre en 12 heures. Ils ont une orbite un peu particulière, une orbite un peu excentrique, comme ça. Alors, les Russes ne l'avaient pas mis en géostationnaire, donc, bon, voilà, c'est toujours plus cher s'ils voulaient aller plus loin. Donc, voilà, ils avaient pris un truc moins cher. mais ils voulaient que ça serve de relais de télécommunication. Alors, vous voyez ici la trace du satellite par rapport à la Terre. Donc, vous voyez ici, ça passe au-dessus de la Russie. Et en fait, ça passe au-dessus de la Russie pendant très longtemps. Sur les 12 heures d'orbite, ça remplace presque les trois quarts au-dessus de la Russie. D'accord ? Donc, vous aviez comme ça, ça sert de relais pendant un certain temps. C'est très pratique. Vous n'avez pas besoin d'envoyer un truc en géostationnaire. vous mettez plusieurs molniens. Ça marche. Sauf que, j'ai dit, l'orbite était de 12 heures. Ce qui veut dire que le satellite allait passer pas mal de temps aussi à 180 degrés de longitude des Russes. Et qui c'est qui à 180 degrés de longitude des Russes ? Il y avait donc deux instruments sur le machin, un truc qui servait de relais et une petite caméra. C'est toujours pratique. ça peut servir. Donc, les molniens, magnifique idée, qui utilisent la mécanique céleste, ben oui, ça marche. Alors, autre possibilité, vous allez pouvoir, avec ce genre de fusée, non pas vous déplacer autour de la Terre, mais avec la Terre. avec la Terre, par exemple, vous avez ici les satellites stéréo. Il y en avait un qui a été envoyé avant la Terre et l'autre devant et ça permet de faire nos deux yeux pour regarder le Soleil, c'est-à-dire de voir comme ça se développer les éruptions solaires en 3D. Parce que nous, quand on regarde, on voit bien ce qui se passe sur le côté, mais ce qui nous arrive en pleine poire, on a plus de mal. Donc, avec les satellites stéréo, on avait la vision stéréoscopique, on arrivait à voir les éruptions solaires comme ça. Donc, on peut faire ça comme ça. Et puis, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça prendrait un tout petit peu de temps, mais il y a des points intéressants. On les appelle les points de Lagrange. Même si Euler en avait déjà trouvé un certain nombre. Voilà. Ce sont des points d'équilibre. Alors, le plus facile à comprendre, c'est le premier, le point L1. Vous voyez, il est entre le Soleil et la Terre. Le Soleil tire sur un machin qui est en L1, la Terre aussi. Mais, et c'est ça la beauté de L1, c'est qu'il y a un équilibre entre les deux. Ils tirent chacun de la même façon. Je crois qu'on peut bien visualiser cette idée d'équilibre et comme le Soleil est plus gros, forcément, le point L1 est plus près de la Terre. Il se trouve en fait à 1,5 million de kilomètres de la Terre alors que le Soleil est à 150 millions de kilomètres. Point L1, très intéressant, par exemple, si on veut observer le Soleil. Donc les satellites d'observation du Soleil, c'est là qu'on les met. Pourquoi ? Parce qu'ils voient le Soleil en permanence. Mais ce n'est pas le seul. En fait, le point L1 serait le seul point d'équilibre si le Soleil et la Terre ne bougeaient pas. Sauf que la Terre, elle tourne autour du Soleil et du coup, apparaissent d'autres points d'équilibre. Le point L2 qui est le symétrique de L1 par rapport à la Terre, alors très pratique, lui, si vous voulez regarder tout sauf le Soleil. Pourquoi ? Vous mettez un beau bouclier derrière et puis voilà, vous pouvez regarder le reste de l'Univers et c'est là qu'on met des satellites d'observation qui ont besoin d'un environnement très stable, très précis, comme par exemple le satellite Planck, l'observatoire Herschel, c'est là qu'ils vont aller. Vous avez L3 qui est le symétrique de la Terre par rapport au Soleil. Bon, celui-là, il n'est pas pratique parce qu'il est loin. Donc clairement, on ne va pas l'utiliser. Et puis vous avez deux autres points, ces deux-là, eu l'air, je ne les avais pas trouvés, L4 et L5 qui forment en fait des triangles équilatéraux avec la Terre et le Soleil. Alors là, ce sont des points d'équilibre stable, ce qui veut dire qu'à cet endroit-là peuvent se trouver, si un objet, une poussière quelconque se trouve là, elle va y rester. Elle va tourner gentiment avec la Terre autour du Soleil. Alors, ce n'est pas une vue de l'esprit. Si vous prenez, parce que ça marche avec toutes les planètes, ça marche même avec un couple planète-lune, mais si vous prenez le Soleil et Jupiter, en L4 et en L5, vous avez des astéroïdes. Ce sont les Troyens et les Grecs. Bon, vous savez qu'ils ne se parlent plus depuis un certain temps. Il y a eu une guerre assez sanglante entre les deux. Donc d'un côté, vous avez les Troyens, de l'autre côté, vous avez les Grecs et il y a des astéroïdes qui restent là. Ils sont en équilibre stable. Pourquoi est-ce qu'ils bougeraient ? Alors, pour la Terre, il y a des broles des poussières, des machins, des petits trucs pas très gros, mais il y a des choses qui se trouvent là. Donc vous n'allez pas envoyer un robot parce que forcément, vous n'envoyez pas un robot au plein milieu d'une tempête de sable. Donc forcément, c'est bien au niveau astronomique, mais par contre, au niveau des braves petites sondes spatiales, ce n'est pas vraiment un endroit pour y aller. Donc on utilise surtout L1 et L2. tout ça, ça reste près de la Terre. Ce n'est pas très loin. Moi, j'aimerais bien aller plus loin. Facile. Il suffit d'aller plus vite. Vous passez alors à ce qu'on appelle la vitesse de libération. Vous vous libérez de l'attraction terrestre. Terrestre. Je n'ai pas dit que vous vous libériez de l'attraction du Soleil, mais vous vous libérez de l'attraction terrestre. Pour ça, il vous faut atteindre une vitesse de passer 11 km par seconde, c'est-à-dire 40 000 km heure. C'est plus cher. Oui, aller plus loin, c'est plus cher. Bon, évidemment, on peut essayer de faire des économies en essayant de prendre des trajets économiques. Le premier trajet économique, c'est ce qu'on appelle l'orbite d'Oman. Tout simplement parce que c'est un monsieur Oman qui l'a trouvé. Le principe en est très simple. Vous prenez ici le Soleil, vous avez en vert l'orbite de la Terre, en rouge l'orbite de Mars, vous voulez aller voir Mars, qu'est-ce que vous faites ? Oh, ben, c'est pas difficile. C'est pas difficile. Vous tracez une ellipse qui est tangente aux deux orbites et votre petit robot, ben voilà, vous lui donnez un petit peu de vitesse et pouf, tiouu, il passe de la Terre à Mars en passant sur cette ellipse tangente aux deux. C'est simple, c'est pratique. Vous devez allumer le moteur une fois quand vous partez. Bon, évidemment, si vous voulez rester autour de Mars et vous satelliser, vous allez devoir aussi allumer le moteur une deuxième fois à la fin pour vous mettre en orbite. Mais pendant tout le trajet, vous faites rien. Pas besoin d'allumer le moteur. Donc, c'est très pratique. Il n'y a quasiment pas besoin de carburant. C'est bien. Il faut juste bien viser. Ah oui, vous n'allumez pas votre moteur n'importe quand. Vous avez ici un exemple, voilà. Hop, la Terre, Mars. Bon. Vous me dites quand je peux lancer. Allez. On y va. Ah, super, ma sonde est arrivée sur Mars. Elle est sur l'orbite martienne, mais Mars, il est là. Ça n'est pas pratique. Bon. On va recommencer. Il va falloir bien lancer. Bien lancer, ben oui, parce que Mars va plus lentement que la Terre sur son orbite. Donc, ça veut dire qu'il va falloir choisir son moment pour que, quand on lance, eh bien, la sonde arrive pile au même moment que Mars au niveau de l'orbite de Mars. On en reparlera. C'est un problème. Bien choisir son moment, c'est un problème en astronomie. Et puis, il y a une solution encore plus économique qu'on pourrait appeler le miracle lagrangien. Parce que les points de Lagrange, ce sont des points d'équilibre. On est entre différentes zones d'influence. Je vais prendre ce que je vous ai montré entre la Terre et le Soleil. Vous arrivez de la Terre, vous vous mettez aux points de Lagrange. Il ne va pas vous falloir grand-chose pour passer dans la zone d'influence du Soleil. Et vous pouvez faire ça pour tous les couples dans le système solaire, passer avec la Lune, tout ça. Et ça ne vous demande pas beaucoup d'énergie de passer de l'un à l'autre. Si vous calculez bien votre couple, vous pouvez passer comme ça par tous les points de Lagrange des différents couples d'objets et vous avez des autoroutes qui ne coûtent pas grand-chose. Non, sincèrement, en carburant, ça ne coûte quasiment rien. C'est juste un petit peu plus long. C'est juste le seul problème. Ah oui, ça forcément, si vous prenez les nationales parce que vous ne voulez pas payer les péages, vous allez plus lentement. C'est pareil dans l'espace. Et donc, ça marche. Il faut juste bien calculer. Alors ici, derrière, en fait, c'est le trajet d'une petite sonde qui est une sonde extraordinaire. Cette petite sonde, c'est une sonde qui s'appelle Isée 3. C'était une sonde qui était censée observer le Soleil. Donc, elle est partie de la Terre. Elle a fait deux, trois petites tours et elle s'est mise en orbite autour du point L1 et elle regardait le Soleil puisque c'était son boulot. Elle regardait le Soleil. sauf que là, on était fin des années 70, début des années 80 et il y avait une comète qui allait passer, la comète de Halley, passée en 86. Au départ, les Européens et les Américains devaient y aller ensemble. Les Américains, à un moment, se sont dit ouais, on n'y va pas. Ils ont laissé tomber les Européens qui n'avaient jamais fait aucune sonde pour aller voir un objet du système solaire. Les Américains s'attendaient évidemment à ce que les Européens abandonnent le bazar mais les Européens ont pris leur destin en main pour une fois et ils ont décidé de faire la sonde eux-mêmes. Et en parallèle, les Japonais, les Russes avaient leur propre sonde aussi pour aller vers la comète de Halley. Il n'y avait que les Américains qui n'avaient pas leur petite sonde. Sauf que là, on était début des années 80 et vu les temps de conception et tout, il était trop tard. Ils avaient raté leur opportunité. C'est là qu'est arrivé un ingénieur du JPL. Enfin non, non pardon, excusez-moi, il n'est pas au JPL. Il n'est pas au JPL qui s'appelle Robert Farkart. Et Robert Farkart, le gars a dit j'ai une solution. Il suffit de détourner une sonde. La sonde IS-3. Oui, mais elle observe le soleil. Ce n'est pas grave. J'ai fait les calculs. C'est une sonde qui était censée observer le soleil. Elle était là, elle était arrivée, elle n'avait plus besoin de carburant, donc on ne lui avait pas mis des masses de carburant vu qu'elle faisait déjà ce qu'elle était censée faire. Logique. Donc, elle n'avait quasiment rien, mais elle avait suffisamment pour pouvoir faire deux, trois petites manœuvres à gauche et à droite. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a d'abord obtenu l'autorisation. Évidemment, il y a tous les gars qui s'occupaient de la sonde qui n'étaient pas contents. Ils ont dit qu'on leur avait volé la sonde. Bon. Il a dit, non, non, je l'ai emprunté, je l'ai emprunté. Il l'a emprunté, il lui a fait faire deux, trois petits mouvements. Alors, des mouvements qui permettaient de passer près de la lune, des mouvements qui lui permettaient de passer près du point de la granchelle 2. Tout ça pour quoi ? Pour pouvoir partir, prendre de la vitesse. Et là, la sonde est passée en 85, c'est-à-dire avant toutes les autres, dans la queue de la comète Jacobini-Zinner. Ils avaient gagné, ils étaient les premiers. Ils n'ont rien vu, parce qu'ils n'avaient pas de caméra, ni rien, mais ils étaient quand même les premiers. et en plus, et en plus, la sonde est aussi passée dans la queue de la comète de Halley. Non. Bon, les Européens sont passés à 100 kilomètres du noyau de la comète de Halley. On a eu des images formidables. La caméra était liégeoise. Ça marchait super bien, mais ils étaient quand même premiers. et Farkar, il avait dit au gars qui observait le soleil, je vous l'emprunte. Donc, il fallait la rendre. Alors, évidemment, il a fait deux, trois petites corrections de trajectoire, juste avant qu'on laisse tomber la sonde. Et la sonde, elle a fait un tour et elle est revenue en août 2014, près de la Terre. Alors, évidemment, plusieurs mois avant, Farkar disaient « Bon, les gars, cette fois-ci, on prend le contrôle de la sonde, on la dévie un petit peu et on la remet en L1. » Sauf que la NASA, il s'en foutait totalement. Bon, on a déjà des problèmes pour trouver des sous pour utiliser des missions, je dirais, récentes. Alors, un vieux machin de la fin des années 70, vous pensez bien, tout le monde s'en fout. Et donc, il n'a pas réussi à trouver qui que ce soit d'intéresser à la NASA. Par contre, un groupe de passionnés a décidé de lever des fonds. Une fois que la NASA, en avril 2014, a dit « Non, on ne le fait pas », deux jours plus tard, ils lançaient la campagne de crowdfunding. Ils ont réussi à avoir suffisamment de sous pour recommencer tout à zéro. Eh bien oui, parce qu'en 40 ans, on n'avait plus le moyen de communiquer avec la sonde. Eh bien oui, on ne fonctionnait plus sur les mêmes fréquences, on avait jeté tous les émetteurs, tous les récepteurs qui fonctionnaient à ce truc-là, il fallait les refaire. Et la sonde n'avait pas d'ordinateur de bord. Oui, un des gars qui a fait le crowdfunding disait « Votre toaster est plus malin que la sonde ». Oui, mais c'était comme ça à l'époque. On envoyait tout pré-mâché, donc toutes les commandes pré-mâchées sur Terre, on l'envoyait et la sonde exécutait simplement. Sauf qu'évidemment, on avait perdu le code. Plus personne ne s'occupait du bazar. Donc on a fouillé les poubelles, on a fouillé un petit peu. On a retrouvé quand même deux, trois trucs. Ils ont refait les codes, ils ont loué un récibo et en mai 2014, ils ont établi le contact avec la sonde. Ils ont réussi à la commander. Début juillet, ils ont allumé la propulsion. Seul petit problème, on ne sait pas encore très bien pourquoi ils sont toujours en train d'analyser le problème, mais le réservoir d'azote qui permettait, enfin qui contribuait à la propulsion était vide. Donc ils ont pu faire une ou deux manœuvres, mais c'est tout. Ils n'ont pas pu faire la dernière manœuvre pour la ramener. Bon, enfin, ils sont toujours en train d'étudier le problème et la sonde va revenir. Ben oui. En 2029, elle sera très près d'ailleurs. C'est l'occasion. Donc si d'ici 2029, vous trouvez une solution au problème de propulsion, la sonde fonctionne toujours, sans problème. Elle est là, elle fonctionne et bel exemple quand même. Franchement, il faut le dire, il a quand même bien travaillé sur son truc. Il aurait bien voulu la remettre en élan puis la refaire ressortir pour aller voir une autre comète. Mais bon, disons que là, c'est un peu foutu quand même. Bon, alors vous faites tout ça et vous n'allez pas très loin. Parce qu'avec les meilleurs fusées, vous allez dire que je me répète, mais bon, avec les meilleurs fusées actuelles, vous n'arriverez jamais à mettre une grosse sonde autour de Saturne. Personne qui réagit. Et la sonde Cassini, elle est où ? Autour de Saturne ? Comment est-ce qu'on a fait ? Ciel, c'est un horrible complot. Non, je vous rassure, ce n'est pas un horrible complot. On a utilisé une technique supplémentaire. Quand on n'a pas suffisamment d'énergie, eh bien, on va la voler. Enfin, on dit emprunter, ça fait mieux, mais dans la réalité, on la vole. Pour vous faire comprendre ce phénomène, on l'appelle une fronde gravitationnelle, mais ce n'est pas véritablement un effet de fronde. Pour vous faire comprendre, on va prendre un exemple. On va prendre un monsieur qui est sur les rails du TGV avec une balle de tennis dans les mains. Le TGV arrive à 300 km heure et lui va lancer sa balle de tennis 10 km heure vers le TGV. D'accord ? 10 km comme ça, 300 km comme ça. Du point de vue du conducteur du train, le conducteur du train voit arriver la balle à combien ? 300 plus 10, 310. Donc la balle arrive à 310 km heure. C'est une balle magique, elle ne va pas faire de dégâts au TGV, elle va rebondir. Elle rebondit bien et quand une balle rebondit bien, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle repart dans l'autre sens avec la même vitesse. Donc du point de vue du conducteur du train, la balle arrivait à 310, elle retourne 310. Du point de vue du gars qui est sur les rails, le TGV arrive avec 300 km heure. Ah ouais, il va falloir les ajouter. 300 plus 310. 610. Il a lancé sa petite balle avec 10 km heure et elle revient à 610 km heure. C'est type un beau gars d'énergie, ça. Ça marche bien. Bon, alors évidemment, avec les sondes spatiales, on évite de les envoyer directement sur la planète parce que ça rebondit beaucoup moins bien. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on passe à côté. Alors, on passe à côté. Vous remarquerez quand même une chose aussi très importante. La balle, vous l'avez envoyée comme ça, elle vous revient comme ça. Il y a un changement de direction. D'accord ? Donc vous avez, quand vous faites cet effet de front gravitationnel, un changement de direction, mais ça marche. Exemple, Cassini. Cassini est parti de la Terre en 1997. Saturne est là-bas. Eh bien, Cassini a été lancé vers Vénus, vers l'intérieur du système solaire. Pourquoi ? Parce qu'il a survolé Vénus une fois, une deuxième fois pour prendre à chaque fois un petit peu d'énergie. Il a survolé la Terre à la mi-août 1999. Alors, pour ceux qui s'en souviennent, le 11 août 1999, il y avait une merveilleuse éclipse. Nous avions deux voyants. Il y en a un qui avait dit « La station Mir va tomber sur Paris. Mais si je me trompe, je me tais à jamais. » Et on n'entend plus parler de lui. Il y en avait une autre qui avait dit « Non, 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 c'est la sonde Cassini qui va tomber sur la tour Eiffel. » Cassini emportant du plutonium. Hiver nucléaire sur l'Europe. Pas de bol, celle-là, elle n'avait pas dit qu'elle se tairait après. Conclusion, elle cause toujours. Elle s'appelle Elisabeth Tessier. Vous remarquerez que les prédictions sont très précises. Donc, survol de la Terre, en prendre un petit peu d'énergie à la Terre. Jupiter, en prendre un petit peu d'énergie à Jupiter. En 2004, après sept ans de voyage, on arrive à Saturne. Évidemment, ça prend toujours un petit peu de temps. C'est le même coup que les nationales et les autoroutes à péage. Si vous prenez des chemins de traverse qui sont un tout petit peu pour vous faire gagner des sous, forcément, ça va mettre plus longtemps. Mais ça marche. La sonde fonctionne depuis 2004. Ça fait dix ans qu'elle est là. elle marche très bien et elle envoie des résultats absolument parfaits. Mais tout ça ne peut fonctionner que si vous envoyez la sonde au bon moment. Vous avez vu, vous devez passer près de Vénus deux fois, passer auprès de la Terre, passer auprès de Jupiter et puis arriver à Saturne. Il faut que toutes les planètes soient là au bon moment. c'est ce qu'on appelle la fenêtre de lancement. Je vous en ai déjà parlé juste avant pour le cas d'objets qui étaient plus près, donc pour aller simplement vers une planète, mais ça marche. C'est le même principe qu'un bébé auquel vous donnez à manger. Vous avez une cuillère remplie de nourriture, vous avez une bouche qui s'ouvre de temps en temps, mais pas toujours dans la même direction. Et vous devez enfourner la couillère quand la bouche est devant vous, ouverte. Enfin, vous devez commencer évidemment avant qu'elle ne soit devant vous, ouverte, et ça doit arriver dans la bouche ouverte. On y arrive. Pareil pour le spatial, ça marche. C'est juste que de temps en temps, il faut attendre un petit peu plus longtemps. Par exemple, les sondes Voyager qui ont fait ce qu'on appelait le grand tour, ils ont été voir Jupiter, Saturne, et pour une des deux, Uranus et Neptune. Pour faire ce grand tour-là, il fallait une configuration de planètes bien particulière qui se reproduit tous les 175 ans. Le gars qui a fait les calculs dans les années 60 s'est rendu compte de la chose, c'était milieu des années 60, il fallait lancer en 77. Chaud, 10 ans pour préparer la mission, mais s'il la ratait, ils se sont dit on va la tenter quand même, celle-là. Mais bon, ce n'est pas nécessairement simple de faire ce genre de calcul, mais bon, il y a des as de ce genre de choses. OK, donc maintenant, vous connaissez le trajet, vous êtes sûr, vous êtes persuadé dès qu'on va y aller. Reste à savoir ce que vous allez mettre dans vos valises. Qu'est-ce qu'il faut prendre pour aller dans l'espace ? Alors, prendre, de nouveau, je me mets au niveau d'un robot, puisque la plupart du temps ce sont des robots qui vont dans l'espace. En fait, une sonde spatiale, c'est un peu comme un corps humain. Ceci, c'est un indice. Maintenant, c'est à vous de me dire ce qu'il faut mettre dans la sonde pour qu'elle fonctionne. du carburant, c'est les jambes. OK, là-haut, il y avait quelque chose, non ? Caméra. alors caméra, c'est les cinq sens, donc c'est les instruments scientifiques de manière générale. Les communications, pardon, pourquoi faire ? Ouais, vous n'êtes pas venu tout nu à la conférence, c'est pareil pour la sonde, quand elle va dans l'espace, elle doit mettre des vêtements. Bon, résumez-moi ça en deux mots et dites-le plus fort. Énergie, très important. L'énergie, le sang, très important. Cerveau, bah oui, quand même, si vous ne mettez pas un cerveau, ça ne va pas marcher. L'ordinateur de bord, très important. Pour le moment, vous avez plein de trucs formidables, mais tout est en train de flotter dans l'espace bien joyeusement. La structure, la structure, le squelette. Si vous n'avez pas ça, ça flotte. Ouais, mais ça, c'est le cerveau. Transmission déjà fait. Télécom, il y a quelqu'un qui l'a dit. Donc, en résumé, il vous faut, d'abord, la structure, le squelette. il vous faut un cerveau, l'ordinateur, avec de la mémoire, pour pouvoir, justement, coordonner et savoir tout ce qui se passe. Du sang, généralement, donc, le moyen d'énergie, c'est de l'électricité, très souvent. Et donc, il vous faut un moyen de générer cette électricité. Par exemple, des panneaux solaires. Ce n'est pas le seul moyen, mais par exemple, des panneaux solaires. Il vous faut quelque chose qu'on oublie souvent, c'est une oreille interne. Oui, parce que vous avez l'air, comme ça, de bien vous tenir droit sur votre chaise, c'est très bien, mais seulement, si vous n'aviez pas ce petit bazar dans l'oreille interne, eh bien, ça ne marcherait pas. Vous n'arriverez pas à tenir droit, ni debout, ni assis, ni couché. Je vous assure, c'est une horreur quand on a un problème à ce niveau-là. L'oreille interne, c'est extrêmement important. C'est pour savoir comment on est placé, comment on est positionné. Savoir qu'on va tomber. C'est l'oreille interne qui nous le dit. Donc, savoir comment on est orienté dans l'espace, comment on est positionné, c'est extrêmement important. Donc, le système d'attitude, comme on l'appelle, et de contrôle d'attitude est extrêmement important. Nous avons donc les jambes, la propulsion. Vous avez tout ce qui est moyen de communication, émetteur, récepteur et antenne. Il ne faut pas oublier que les communications vont dans les deux sens. Les vêtements, pour la température principalement, pour les rayonnements et tout, on en reparlera. Et, bien sûr, les cinq sens, donc tout ce qui est instrument scientifique pour vous permettre de travailler. Les caméras étant un exemple bien connu. vous êtes prêts à partir, vous êtes sur le pas de la porte, et là, vous vous dites et ce n'est pas dangereux où vous faites. Parce que, bon, pour le moment, il y a plein d'endroits où on ne peut pas vraiment trop voyager. La Syrie, l'Irak, ce n'est pas le moment. et l'espace. L'espace, il y a quand même des petits problèmes. Le premier problème, c'est que c'est vide. Vous allez me dire, il n'y a pas d'air. Oui, mais on a des robots. Donc, ils s'en foutent de l'air. Mais ils ont quand même un petit problème. C'est que, par exemple, l'ordinateur, vous savez, quand votre ordinateur commence à chauffer, ça fait... Oui, ça, c'est le ventilateur qui vous permet de faire circuler l'air pour refroidir. et ça marche bien quand il y a de l'air, quand il n'y en a plus. Et puis, ce genre de truc, ça marche bien aussi si vous avez, par exemple, des roulements à billes ou plein de systèmes mécaniques où vous mettez un petit peu d'huile pour que ça marche bien. Dans le vide. Vous vous souvenez du whisky du capitaine Haddock ? Il fait les bulles. L'huile va faire pareil. Donc, il y a plein de choses comme ça qui font des trucs bizarres parce que c'est vide. Il y a aussi toutes les surfaces. Alors, les surfaces, comme ça, elles n'ont l'air de rien, mais en fait, elles intègrent pas mal de gaz à leur surface. Et donc, quand vous les mettez dans l'espace, elles vont dégazer. Ça va faire une espèce de brouillard joyeux autour de votre votre sonde. Et pire encore, ça peut se redéposer sur les parties froides. Bon exemple de parties froides, un télescope en train d'observer l'univers. Si ça se redépose dessus, c'est comme si vous aviez une couche de brouillard, mais là, bien installée dessus, vous ne voyez plus rien. Deuxième problème, c'est que c'est vide, mais quand même pas tant que ça. Il y a quand même beaucoup de brouilles là-haut. Vous êtes dans la haute atmosphère, d'abord. Quand vous êtes en orbite basse, vous n'êtes pas sorti totalement de l'atmosphère. Il en reste encore un petit peu qui vous freinent. Et comment elles vous freinent ? Vous descendez. Si vous descendez trop, vous brûlez. Ce n'est pas pratique. Vous avez aussi pas mal de particules. Par exemple, ceci, c'est une merveilleuse image du télescope spatial Hubble. Si, si, je vous jure. Sauf que ça, c'est l'image brute, celle qu'on ne vous montre jamais. D'accord ? Ce qu'on fait, c'est que, vous voyez tous les petits points qu'ils ont partout là, et les petites lignes ? En fait, c'est la trace de particules chargées. Des particules qu'on appelle rayons cosmiques qui viennent de partout dans l'univers, mais également des particules qui viennent des ceintures de particules autour, des ceintures de radiation, comme on les appelle, autour de la Terre. Et si on nettoie, on a la jolie image qu'on a d'habitude. Mais vous remarquerez que la jolie image, ce n'est pas ce qu'il y a le plus. Et ce n'est pas que ça embête seulement pour les images. C'est que ça fait des jolis petits courts-circuits dans l'électronique. L'électronique, elle n'aime pas. Et bon, si votre ordinateur, il se plante, bon, vous allez me dire que c'est Windows, habituel, ça peut être un rayon cosmique. Mais enfin, bon, qu'est-ce que vous faites ? Bouton, tchouc ! Mais si vous êtes dans l'espace, qui c'est qui va appuyer sur le bouton ? Personne. Donc forcément, ce n'est pas facile. En termes de travail, vous ne pouvez pas rebooter le système. Comme ça, vous devez essayer de faire avec et de vous débrouiller. Une partie des particules vient également du soleil. C'est le vent solaire. Et le soleil envoie également de l'ultraviolet. Un petit peu de rayon X. Ce n'est pas pratique pour les surfaces. Si vous avez mis de la belle peinture, elle va se mettre à cloquer. Ça va faire un joli brouillard de petites particules de peinture. Ce n'est pas sympa. Et tout ça, on ne s'améliore pas quand il y a des éruptions solaires. Parce que le flux d'UV et le flux de vent solaire rourmante. Juste pour vous donner une petite idée, voilà une éruption, une petite éruption sur le soleil. Et voilà la Terre à la même échelle. Vous comprendrez pourquoi les satellites risquent d'avoir un petit problème. En général, quand on sait qu'il y a une éruption solaire qui arrive, qu'est-ce qu'on fait ? On met les satellites en attente. Ce n'est pas qu'on les débranche totalement, on les met juste, on leur dit juste tu ne fais rien, tu restes tranquille. Et puis on fait le gros dos et on attend que ça passe. Tiens, au fait, une fois que votre mission est terminée, qu'est-ce qu'on fait avec les satellites qu'on a utilisées ? On les ramène sur Terre, on les fait exploser, on les laisse où ils sont, on les envoie se désintégrer sur le soleil. On les ramène sur Terre. Bon, on les fait exploser ? Vous m'aviez déjà donné la réponse en faisant non, non. On les laisse où ils sont, en fait. On les laisse où ils sont et du coup, cela nous amène à notre problème suivant, les poubelles. Le touriste n'aime pas les poubelles. Eh bien oui, mais si vous allez dans l'espace, il y en a plein de poubelles. Il y en a énormément de poubelles. Je vais vous montrer un petit film qui vous montre l'occupation de l'espace au fil du temps. Depuis le début, au début, ça va encore, mais au fur et à mesure, il y en a de plus en plus. ça commence tout doucement à s'améliorer. Oh, l'orbite géostationnaire ! Oh, les orbites moyennes ! Ça ne s'améliore pas. Ça ne s'améliore toujours pas. Le film Gravity, je ne sais pas si vous l'avez vu. Alors bon, on sait bien, il y a des problèmes dans le film, on peut dire tout ce qu'on veut de ce film, mais il y a quand même un truc très important, c'est que le point de départ, le pitch du film, qui est le fait d'avoir beaucoup de poubelles et que du coup, vous avez un effet d'avalanche, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Kessler. En fait, on n'est pas loin. On sait qu'on n'est pas loin. On ne sait pas exactement à combien, mais on n'est pas loin. Donc l'idée du film n'est pas quelque chose de tiré de la science-fiction, c'est quelque chose où on en est en plein dedans. C'est le problème, justement, de ces fameuses poubelles avec cette population de satellites qui a énormément augmenté. Nous avons ici tout ce qui est les orbites géostationnaires, mais aussi, en orbite basse, il y a énormément de broles. Il y a de tout. Il y a des vieux satellites, des morceaux de fusée, il y a une brosse à dents laissée par un astronaute. Il y a un astronaute qui a l'acheté sa caisse à outils aussi. Bref, il y a deux, trois trucs comme ça. Il y a deux, trois poubelles de mire. Il y a deux, trois trucs qui se baladent, mais ce n'est pas pratique. Et évidemment, on suit ces trucs-là, mais on suit pour le moment les gros morceaux, donc un peu plus gros qu'une balle de tennis, 10 centimètres. En fait, on en a une vingtaine de mille qu'on suit par radar. Et quand ils s'approchent par exemple de la Station spatiale internationale, qu'est-ce qu'on fait ? On dit à la Station spatiale « Tu bouges ». Et donc, quelques fois par an, ou au moins une fois par an, la Station spatiale bouge un peu vers le haut ou un peu vers le bas pour éviter un machin qui passe. Mais il y a aussi des trucs plus petits, la taille d'une petite bille, où on estime un demi-million d'objets, mais ceux-là, on ne les suit pas. On ne sait pas où ils sont. Et ils peuvent faire pas mal de dégâts. Et puis, vous avez les tout petits machins en millimètre. Là, on estime à 100 millions, en fait, le nombre de poubelles en orbite autour de la Terre. Alors, voilà de nouveau, au fil du temps, cette inflation de poubelles avec tout ce qu'on peut avoir comme débris. Et vous remarquez qu'il y a deux augmentations très importantes. Alors, l'une correspond à un essai chinois. Ceux qui ont connu les années 80 se souviennent peut-être de la guerre des étoiles chère à Ronald Reagan. Eh bien, cette idée a continué à faire son chemin. Donc, il s'agit, en fait, d'attaquer par des missiles depuis le sol des satellites en orbite et les faire exploser. Alors, les Chinois ont fait un essai avec un de leurs satellites à eux qui n'utilisait plus. Merveilleuse augmentation du nombre de débris. Alors, je vous rassure tout de suite, dans la semaine, les Américains ont fait pareil avec un de leurs satellites pour dire, nous aussi, on savait le faire. Mais, il y a eu une grosse différence. C'était que les Américains l'ont fait avec un satellite qui était en orbite très basse. Ils avaient fait exprès de l'amener très bas. Et conclusion, les débris sont retombés sur Terre. Tandis que les Chinois l'ont fait avec un satellite qui était en orbite intermédiaire. Et donc, les trucs ne retombent pas. Ils sont là, ils sont là. Point. Et ils vont rester là longtemps. La deuxième augmentation, c'est une collision. C'est une collision qui a eu lieu entre un satellite qui fonctionnait, un iridium, et un satellite qui ne fonctionnait plus. Et voilà, ils sont rentrés en collision et ils ont fait plein de jolis petits débris partout. Ce qui n'a pas amélioré la situation. Voilà, en fonction des pays, vous remarquerez ici les Américains et les Russes. Comme l'iridium était américain et qu'il a rencontré un vieux satellite russe, chacun moitié-moitié pour le truc. Et puis les Chinois, là en jaune, ont fait une entrée remarquée. Vous remarquerez que les Européens qui sont en vert, eux sont gentils. Nous ne mettons pas tellement de poubelles. Sauf qu'évidemment, on subit toutes celles des autres. Et actuellement, il n'y a pas encore de solution à ce problème. Il y a des idées de missions qui commencent tout doucement à se faire jour. Le Japon et la Suisse ont pas mal d'idées prometteuses, mais il n'y a pas encore eu de mission de récupération de débris, de nettoyage d'orbite. Donc, il faut faire avec. Mais ça peut faire du dégât. Voilà un exemple, une petite bille qui tombe dans un gros bloc de métal. Vous voyez le genre de truc que ça peut faire à des vitesses équivalentes. vous imaginez bien que si vous avez quelqu'un derrière, ça fait mal. Si vous avez de l'électronique derrière, ça fait mal aussi. Alors, les navettes, les navettes spatiales américaines, quasiment à chaque vol, on a dû remplacer les vitres. Tout simplement parce qu'il y avait eu un truc qui était venu dedans. Donc, c'est pas simple. On a remarqué pareil avec les panneaux solaires du télescope spatial Hubble qu'on avait récupéré. On a pu étudier comme ça, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Bon, il y a l'atmosphère. L'atmosphère, c'est pratique parce que si vous êtes en orbite basse, très basse, l'atmosphère vous ralentit, vous ralentit, vous ralentit, et vous ralentit tellement fort que vous tombez véritablement, vous passez dans l'atmosphère, vous chauffez en frottant contre l'atmosphère et donc vous vous désintégrez dans l'atmosphère. Ça marche relativement bien pour ce qui est bas. Exemple, les fameux ATV de la Station spatiale internationale, donc les espèces de machins automatisés qu'on envoie à la station avec plein de trucs, de la bouffe, des vêtements, enfin un peu de tout, que font les astronautes une fois qu'ils les reçoivent ? Ils vident la nourriture et tout, ils mettent leur poubelle dedans et puis ils le renvoient vers la Terre et le truc brûle dans l'atmosphère. Le brûlage n'est pas parfait, il y a des petits restes. Exemple, ici, un réservoir qui est tombé en Arabie. Alors, dans le pire des cas, il n'y a que la moitié du satellite qui va brûler, ça dépend, ça dépend du type de satellite, de sa forme, enfin des matériaux utilisés, mais bon, voilà, ça tombe un peu n'importe où. Jusqu'ici, il n'y a eu qu'une personne qui a reçu un morceau de satellite sur la tête, en fait, pas sur la tête, sur l'épaule, ça fait une petite tape, il n'y a rien eu de grave, mais bon, une personne. Par contre, il y a des maisons qui ont déjà été explosées à cause de ça. il y a parfois des trucs un peu comiques, Lucille, en Australie, à un moment, ils ont eu toute une série d'alertes ovnis parce qu'il y avait des sphères parfaitement rondes qui avaient atterri un peu à gauche et à droite. On s'est rendu compte, après coup, qu'il s'agissait de réservoir d'eau des missions Gémini et pas du tout les aliens. Il y a des cas beaucoup moins drôles, notamment un satellite russe atomique. Oui, les Russes aimaient bien les trucs atomiques. Il y en a un qui est retombé dans le Canada. Alors bon, c'était dans la partie du Nord, donc il n'y a pas grand monde, donc ça n'a pas fait de dégâts au niveau des gens, mais par contre, au niveau de l'environnement, ce n'est pas pratique parce qu'il a dû nettoyer tous les déchets nucléaires et donc le Canada, bien joyeusement, a envoyé une facture à l'URSS qui n'a pas été payée entièrement, mais bon. À peu près un objet catalogué dans les 20 000, là, retombe chaque jour. C'est pas mal. On en perd un chaque jour. Ça fait quand même pas mal de tonnes par an, mais un par jour qui redescend. Si on est trop haut, ça ne marche pas. Si vous êtes une mission où vous avez dit « Moi, je vais mettre un gros bouclier comme ça, pas de problème, ils ne mourront pas. » Sauf que le bouclier, il va vous demander, il va vous prendre vraiment beaucoup de place, beaucoup de masse, et plus vous envoyez de la masse, plus c'est cher. Donc le bouclier, en général, on ne le fait pas. On essaie de plus en plus de s'arranger, par exemple, les fins de mission. On descend les satellites très bas pour qu'ils puissent redescendre naturellement. On essaie aussi de vider les réservoirs pour éviter les explosions de systèmes de propulsion. Il y en a déjà eu un certain nombre. Donc on essaie de s'arranger, mais il y a des cas où on ne sait rien faire. Et évidemment, on a l'idée d'aller récolter, mais pour le moment, ce sont toujours des projets. on n'a pas encore fait de systèmes de récolte de camions poubelles qui passent dans l'espace. OK, les poubelles, c'est déjà pas sympa, mais que redoute le plus le touriste ? Le sable dans les baskets et la tourista. Le sable dans les baskets, la poussière, c'est un problème. Si vous prenez sur la Lune, vous avez ici Harrison Schmitt en 72 qui se balade joyeusement sur la Lune, il avait un magnifique scaphandre blanc. Vous remarquez qu'il est plus super, super blanc. La poussière de la Lune est extrêmement abrasive. Elle s'accroche partout. Elle est très mauvaise. Les astronautes ont décrit des problèmes au plomb un peu semblables à des débuts de silicose. Donc c'est pas sympa, la poussière lunaire. Et sur Mars, c'est pas mieux. Voici un autoportrait d'un rover martien et vous remarquez qu'il n'est pas super propre. La poussière de Mars est très différente de celle de la Lune. C'est d'une poussière très, très fine. Mais du coup, elle est tellement fine, elle se dépose partout et elle colle par électricité statique. Alors les rovers martiens, ce qui est bien, c'est que de temps en temps, il y a des petits tourbillons comme ça sur Mars. Alors ils passent sur les sondes, il nettoie la sonde. Ça, c'est bien. Mais si vous êtes sur une base martienne, en tant que colon martien, vous avez de la poussière partout, vous n'arriverez jamais à l'enlever complètement, vous rentrez, vous touchez votre ordinateur, ting, petite décharge électro-statique, adieu l'ordinateur. Donc, pas sympa. Donc, gros problème pour la poussière et la tourista, ou pire. Nous n'avons qu'un seul exemple de ce genre de choses. c'est lorsque les Espagnols sont arrivés en Amérique, amenant avec eux un petit microbe tout sympa, la rougeole. Les Indiens s'en souviennent encore. Bon, les vagues d'évangélisation, l'acquisition aussi, mais la rougeole a fait beaucoup de dégâts. Plus de dégâts que les conditions abominables qui régnaient dans les mines que les Espagnols avaient ouvertes pour pouvoir extraire de l'or et de l'argent. Donc, la rougeole a été un gros problème. Et donc, pour des objets où on pense qu'il y a pu avoir de la vie, comme par exemple Mars, Europe, ou ce genre de choses, oui, évidemment, les microbes terriens pourraient emmerder les martiens, mais ça pourrait être l'inverse. Et ce n'est pas toujours le plus gros qui gagne dans ce cas-là. Un prochain jour, vous aurez un rhume, vous pensez à moi. Enfin, vous êtes quand même à moitié rassurés et vous y allez quand même jusqu'au moment où vous devez payer la facture. Et là, vous êtes tout de suite moins enthousiaste. C'est cher. C'est cher d'aller dans l'espace. Pour prendre votre bouteille des viands dans l'espace, un kilo entre 10 et 30 000 euros. Ça fait cher, la bouteille des viands. Bon, je vous rassure, si vous prenez Vitell ou Contrec, c'est pareil. Pour les missions, les coûts typiques de missions scientifiques, 100 millions d'euros pour une petite mission, 400 millions d'euros pour une mission moyenne et entre 700 et 1 milliard pour une grosse mission. Je ne vous parle même pas du télescope spatial Nobel et son successeur qui coûte encore plus cher. Le budget de la NASA, c'est à peu près 20 milliards de dollars annuels. Ce n'est qu'un tiers du spatial américain. Il y a la défense aussi. Mais bon, 20 milliards de dollars. Le budget de l'Agence spatiale européenne, 4 milliards d'euros chaque année. Un tiers est consacré à la science. Les navettes américaines, tout le programme a coûté à peu près 200 milliards de dollars. le programme Apollo en dollars actuels a coûté 150 milliards de dollars. On respire. À vous, combien ça vous coûte ? Combien vous coûte l'Agence spatiale européenne ? Par an ? 1 euro ? 10 euros ? 100 euros ? 1000 euros ? 1 euro. 10 euros ? 100 ? 100 ? 1000 ? 10 euros à peu près. 1 euro ? C'est la contribution par habitant de pays comme la Grèce, Tchéquille, Portugal, la Pologne, la Roumanie à l'heure actuelle. Et 100 euros ? 200 dollars ? 100 dollars ? Pour être exact. C'est le coût par an et par habitant du spatial américain ? Ok. Donc finalement, quelque part, on peut dire que ce n'est pas si cher. D'abord parce que tous ces budgets spatiaux sont vraiment extrêmement petits. C'est une toute petite portion du budget gouvernemental. Le pire a été lors des missions Apollo où on a frôlé les 2% du budget gouvernemental américain. mais globalement, pour le moment, on est bien en dessous du pourcent. L'agence spatiale européenne, les pays de tête, c'est le Luxembourg. 28 euros par an et par habitant. Mais bon, ils ne sont pas beaucoup. 17 euros la Belgique. 12 euros pour la France. Et le CNES, parce qu'en France, vous avez une particularité qui n'existe nulle part ailleurs. En Europe, vous avez le militaire. Et donc, votre agence spatiale nationale, le CNES, c'est bien plus que l'agence spatiale européenne. En fait, trois fois plus à peu près. Donc, ça vous coûte à peu près 30 euros par an et par habitant pour le spatial français. Tout le spatial français. Comparons un petit peu. C'est un cinquième de ce que vous dépensez par an en jeu de hasard. C'est aussi un cinquième de ce que vous dépensez par an en cosmétique. Globalement, ça va encore. Alors, une mission M, une mission moyenne, un pirate des Caraïbes. C'est l'unité à peu près, un pirate des Caraïbes. Si vous préférez les avions, c'est un A380. Si vous préférez les stades de foot, ça fait un stade de foot. Une mission L, les droits TV du foot. une grosse campagne marketing annuelle, Coca-Cola dépense par an à peu près un milliard de dollars. Par an. Et c'est que Coca-Cola. Vous prenez McDonald's, c'est pareil. Et ça achète quoi, ces trucs-là ? ça achète du vent, de l'espace, de l'espace publicitaire, mais du vent, rien de concret. Quelque chose de très différent par rapport au spatial. On va y revenir. Tout ça est bien inférieur à certaines dépenses beaucoup plus élevées, voire des recettes beaucoup plus élevées. Ça dépend de quel côté on se place. Le secteur spatial, lui, ces dépenses ne sont pas du vent. Ces dépenses, elles sont... On ne paie pas ça aux aliennes. Le prix du spatial, il est dépensé sur Terre. Il est dépensé sur Terre en quoi ? En emploi. En emploi dans le secteur aérospatial, donc dans les entreprises qu'ils construisent. Ça veut dire des ouvriers, ça veut dire des ingénieurs, ça veut dire des techniciens, ça veut dire toute une flopée de gens. Et en parallèle, vous avez aussi tous les chercheurs qui sont payés là-dessus. Alors, une mission, ça prend 20 ans. Donc, d'accord que c'est beaucoup, mais c'est étalé sur 20 ans. Ce n'est pas comme la grosse campagne marketing de Coca-Cola, c'est un an. Ici, là, c'est sur 10, 20 ans. Vous prenez une mission comme Cassini, on a commencé à l'imaginer dans les débuts des années 80. D'accord ? Et elle fonctionne toujours maintenant. Ce n'est pas ce qui coûte le plus cher, en réalité. Et ça génère pas mal d'emplois. On compte en plus que, grâce à l'innovation, 1 euro ou 1 dollar, à ce niveau-là, franchement, la conversion, euro-dollar, on s'en fout, 1 euro investi dans le spatial en rapporte 4. Aux dernières nouvelles, votre compte épargne en la banque, il ne vous rappelle pas, 400%. Alors, faisons un petit bilan. Au niveau de la science, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait quelques petits vols habités, on ne fait pas des masses de science, mais bon, on ne va pas bien loin. Pour le moment, nous sommes en orbite très basse. Par contre, avec les robots, on a été plus loin. On a exploré toutes les planètes de notre système solaire et leur Lune. on a été voir le vent solaire, on a été voir quelques astéroïdes et quelques comètes. Et on a même ramené des échantillons de la Lune. Vous allez me dire les Apollos, machin, oui, mais les sondes russes, Luna, ont aussi ramené des échantillons de la Lune. On a également ramené des échantillons de comètes et des échantillons d'un astéroïde, ainsi que des échantillons du vent solaire. Tout ça a été analysé ici, sur Terre. Évidemment, on a pu observer, c'était il y a deux ans quand j'étais venue, on a pu observer dans toutes les couleurs possibles de la lumière grâce aux satellites. Au niveau commerce et science, on a aussi vu de plus en plus l'espace qui apparaissait dans la vie de tous les jours avec, justement, un bon exemple, c'est les GPS, c'est les cartes météo. Tout ça nous paraît tellement naturel qu'on n'y pense même plus. en fait. Et puis, bien sûr, on essaierait d'aller plus loin. Alors, aller plus loin, ça veut dire quoi ? Ça veut dire aller observer au-delà de la lumière, les ondes gravitationnelles, par exemple. Ça veut dire observer d'autres objets plus loin, ça veut dire visiter d'autres objets, ramener d'autres échantillons en faisant gaffe si on va sur Mars pour les microbes. Mais bon. Et puis, évidemment, les militaires se disent qu'ils vont aller encore un peu plus loin. Évidemment, ils n'ont pas vraiment partagé leurs idées, donc je ne pourrais pas vraiment vous donner beaucoup d'informations là-dessus. Et au niveau commercial, on est tout doucement en train de se tourner vers l'exploitation de l'espace, au niveau du tourisme et au niveau de l'exploitation des ressources. Ce n'est pas des blagues. On envisage sérieusement d'aller sur des astéroïdes, des astéroïdes bien choisis, évidemment, récupérer des métaux. Cette façon de faire, pour le moment, n'est pas encore rentable. Donc, pour le moment, ça reste dans les cartons. On étudie. Ils envoient des petits satellites pour observer les astéroïdes, pour choisir lesquelles sont les meilleures cibles, mais ils n'y vont pas encore parce que ce n'est pas encore rentable. Mais dès que ça le sera, ils envoient les... Enfin, tout est prêt, quoi. Mais disons que si on se concentre sur le scientifique, je dirais que le plus beau voyage, c'est celui qu'on n'a pas encore fait. Merci. Applaudissements Un grand merci à elle parce qu'il faut avoir dans l'idée ce que représente la préparation d'une conférence comme celle-ci avec une telle illustration, avec un tel enthousiasme, une telle passion. Je suppose que le travail a été en grande partie fait au départ pour ce livre, mais qu'on y trouve encore beaucoup d'autres choses. Oui, il y a plus de détails, forcément. Il y a évidemment plus de détails dans le voyage, dans l'espace, voyager dans l'espace. Mais vraiment, merci pour cette excellente conférence et la bonne humeur en plus. Donc, maintenant que nous avons... C'est vrai qu'on a déjà répondu à des questions. Je ne sais pas si vous en avez encore à poser à Yael. Si oui, allez-y, faites-nous signe, on vous donne le micro. Oui. Et là-haut, s'il y en a, vous parlerez fort parce qu'on a une malade ce soir, Julie n'est pas là, donc... Mais on vous entendra. Si vous avez une question, vous me levez la main pour que je vous voie, simplement. Alors, ici, première question, où êtes-vous ? Non, qui est-ce qui a le micro ? Voilà, allez-y. En fait, j'ai une question sur l'espace aérien parce que les océans, on sait qu'il y a une... Enfin, jusqu'à un certain kilométrage des côtes, les océans appartiennent à des pays. Mais est-ce que c'est la même chose pour l'espace au-dessus de nos têtes, en fait, pour la totalité de l'atmosphère ou jusqu'à une certaine altitude ? Et du coup, les pays, comment ils se débrouillent pour envoyer leurs satellites ? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, au niveau des lancements. Donc, vous vous dites, comment est-ce qu'on se débrouille pour lancer ? En général, ils font très attention parce que le lancement est un moment délicat. Donc, il faut faire gaffe que si ça explose, ça n'explose pas sur une maison ou un truc comme ça. Donc, on essaie de tirer dans une direction où il y a peu de monde. Alors, en général, on tire vers l'Est parce que, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est plus avantageux au niveau, on bénéficie d'une poussée gratuite due à la rotation de la Terre. Et donc, par exemple, les Américains, ils vont lancer depuis la Floride parce que, voilà, ils lancent depuis la Floride à Cap Kennedy, pourquoi ? Cap Canaveral au Kennedy Space Center. Pourquoi ? Parce que juste à côté, il y a l'océan, donc pas de problème. Si ça pète, ça tombe dans l'océan, pas de problème. On lance, nous, depuis la Guyane, pareil, si ça tombe, ça tombe dans l'océan, pas de problème. Les Russes, ils sont en pleine taille gale, donc, bon, il n'y a pas de problème, ça tombe, ça tombe, il n'y a personne, donc, tout va bien. Le seul qui tire dans le mauvais sens, c'est Israël. Parce que, bon, vu la configuration, il tire vers la Méditerranée dans le mauvais sens, mais il n'a pas le choix. Alors, pour revenir à l'autre, parce que ça, c'est une autre question, la question de l'appartenance de l'espace. Et ça, c'est une question qui est très, très bonne parce que, justement, en ce moment, on est en train de se développer le droit spatial, parce qu'il y a une petite chose. Il y a un traité qui s'appelle le traité de l'espace, le Other Space Treaty, qui a été signé, on va dire, par presque tout le monde. Pas tout le monde, mais presque tout le monde. En tout cas, les grandes nations spatiales y sont. Et ce traité dit que l'espace n'appartient à aucun pays. On ne peut pas se l'approprier. Sauf qu'évidemment, il y a une petite faille juridique. Est-ce que ça s'applique aux ressortissants de ces pays ? Est-ce que ça s'applique à une multinationale ? D'où le développement du droit spatial, parce que quand on veut commencer à exploiter l'espace, forcément, on va s'approprier une mine, un endroit, un astéroïde, enfin quelque chose. Et donc, est-ce qu'on peut le faire légalement ? Ceux qui prennent le traité au pied de la lettre vont dire non, parce que ça s'applique au pays, ça s'applique à des ressortissants. voilà. Mais il y en a d'autres qui disent que ça s'applique au pays et au pays uniquement à leurs agences spatiales et pas aux entreprises privées. Alors, il y a en fait un deuxième traité qui existe, mais qui n'a été signé que par très peu de pays. L'Europe l'a signé, mais pas les Etats-Unis, pas la Chine, qui disait textuellement que ça s'appliquait à tous les ressortissants, y compris les entreprises privées. Mais malheureusement, il n'a pas été signé par beaucoup de monde. Et donc, la bataille juridique est en cours. Il y a des trucs très amusants qu'on voit apparaître qui ont l'air très mignons, comme ça. Par exemple, il y a des gens qui vous disent « Ouais, on va définir des parcs naturels sur Mars autour du Mont Olympe, autour des zones d'atterrissage, ce truc. » Ce qui se cache derrière, c'est que les zones qui ne seront pas par national, eh bien, ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on veut. et au passage, le premier exemple de publicité sur la Lune, eh bien, il a été fait, je ne sais pas si vous aimez bien la BD, mais il y a une BD belge qui s'appelle Spirou, et le méchant, c'est Zorglub. Et il y a un des albums à la fin où on a Zorglub qui envoie ces gars écrire sur la Lune, Coca-Cola, et alors, ils la mettent en Zorglang, donc ils le mettent à l'envers. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut voir. Parce que si on commence à exploiter, par exemple, la Lune, pour certaines choses, il faut retourner toute la Lune. Ça veut dire que la Lune n'aurait plus la même face. est-ce qu'on peut le faire ? La question est soulevée au niveau philosophique, mais aussi au niveau juridique. Alors, une autre question. Les rayonnements cosmiques, quels sont les moyens de protection contre les éruptions solaires, etc., les particules cosmiques rapides, etc. Rien. Rien. Justement, ça fait du désert dans l'électronique des satellites. Ben oui. On fait avec. Peut-on imaginer un moyen de protection anti-cosmiques, etc. Si vous faites, pour les rayons cosmiques, pour des particules chargées en tout genre, si vous faites un bouclier, le bouclier devient radioactif et commence à émettre lui-même des particules. Le protecteur serait pire que... Oui, exactement. Et donc, on ne sait rien faire. Pourtant, ça perturbe pas mal de communication, etc. Ça perturbe très fort et il existe des éruptions solaires qui ont mené à des pertes de satellites. Donc, on ne sait rien faire. en fait. Eh ben voilà. C'est comme ça. Mais non, mais il faut vivre avec. C'est comme une éruption volcanique. Il faut vivre avec. On ne sait rien faire. Alors, il y a une question là-bas, à droite. Oui, bonsoir. Ensuite. Que pensez-vous du projet de colonisation de Mars ? Alors, si vous parlez du projet Mars One, donc le projet hollandais, ce projet-là, c'est un projet de télé-réalité avec voyage allé uniquement. Alors, ce que j'en pense, c'est que pour le moment, ils n'ont jamais rien lancé dans l'espace. Pas même une capsule de Coca-Cola. On est donc très loin d'envoyer des colons. Alors, bon, ils sont aussi très loin du budget pour envoyer, pour préparer une mission martienne. Si les Chinois se réveillent encore un petit peu, ils veulent retourner sur la Lune, leur prochaine étape après la Lune, c'est clairement Mars. Là, par contre, on risque d'avoir au niveau de nouveaux prestiges nationales, les Américains ou les Russes qui se réveillent et qui décident d'envoyer quelque chose. Mais au niveau de Mars One, à l'heure actuelle, ils n'ont rien démontré. Donc, il y a beaucoup de publicité, il y a beaucoup de pubs autour, mais il n'y a rien de concret qui a été fait. Monsieur ? Oui, la question est peut-être un petit peu compliquée, c'est comment est-ce que ça se pilote pour donner une image de l'équivalent du volant de la voiture qui permet, par exemple, notre sonde en rose état, d'aller exactement là plutôt que là, etc., de choisir un terrain, etc. Oui, ça fait partie du contrôle de l'attitude, quelque part, de pouvoir se positionner. Alors, on utilise des choses qui s'appellent des roues à réaction. Alors, vous connaissez l'effet gyroscopique ? OK, donc l'idée, c'est que si vous mettez en mouvement une roue à l'intérieur du satellite, par réaction, puisque le moment angulaire, comme on l'appelle, de l'ensemble doit être conservé, donc vous mettez un truc à tourner dans un sens, le satellite va devoir tourner dans l'autre sens. Et donc, comme ça, vous pouvez positionner petit à petit. Alors, il y a un autre moyen, c'est des petits propulseurs, en fait. Vous envoyez une petite fusée, vous envoyez une petite décharge et alors, bon, vous tournez comme ça un petit peu. Le Hubble est stabilisé avec ce genre de truc, des propulsions trois axes qui permettent d'aller pointer le télescope vers n'importe quel endroit du ciel. Alors, une autre question, Madame, devant. Oui, je voulais savoir s'il y avait un rapport entre le changement climatique et les changements qui pourraient s'opérer dans l'espace. Est-ce qu'on peut faire une histoire déjà de tout ce qui se passe dans l'espace au niveau des planètes, des influences et des disparitions comme les disparitions d'Atlantide ? Est-ce qu'il y a une histoire de chaque... Disons qu'il y a des choses qu'on connaît bien du style certains changements, certaines extinctions qu'on sait dues à des astéroïdes qui sont tombés, enfin astéroïdes ou comètes qui sont tombés sur la Terre. La disparition des dinosaures en est un exemple mais ce n'est pas la seule. Maintenant, le lien avec le changement climatique c'est par exemple étudier Mars ou étudier Vénus qui ont des atmosphères très différentes et Mars est en train de perdre son atmosphère, Vénus connaît un effet de serre extraordinaire. L'intérêt de les étudier c'est de vérifier, on peut comme ça tester nos modèles climatiques, voir ce qui se passe ailleurs, s'ils arrivent à reproduire ce qui se passe ailleurs, c'est qu'ils fonctionnent aussi sur Terre et donc comme ça on peut essayer de voir ce qui va se passer. À part ça, on observe le changement climatique depuis l'espace avec des satellites en regardant la montée des eaux, l'augmentation de température des océans, des trucs comme ça. Ça c'est de l'observation de la Terre classique je vais dire. Mais bon, enfin voilà. Alors, une autre question, où êtes-vous en face ? Là au milieu. En revenant au sujet de Mars justement, qu'est-ce que vous pensez du projet de terraformage, de la terraformation de Mars ? Alors la terraformation de Mars, pour le moment ça ressort toujours du domaine de la science-fiction. On n'a pas de véritable projet là-dessus. Donc voilà, quand on est en train de parler maintenant de colonisation de Mars, soyons clairs, c'est des colons qui vivent dans une boîte de conserve et qui, enfin une grande boîte de conserve, mais une boîte de conserve quand même, ils ne changent pas Mars. Ça demande beaucoup plus d'énergie. Surtout que Mars ne réussit pas à garder son atmosphère, pas seulement à cause de sa gravité, mais aussi parce qu'il n'a pas de champ magnétique. Et donc il est érodé par le vent solaire. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire que si on réinjecte de l'atmosphère sur Mars, il va falloir tout le temps réinjecter. Et ça, ce n'est pas simple. Donc ça reste éventuellement faisable, mais du domaine de la science-fiction. Il n'y a pas de question, la médecinine ? Oui, je demande parce que non, personne ne me fait signe. Juste, je le dis pour ceux qui sont obligés de partir, parce qu'on sait bien que c'est le début de semaine, que demain, il y a des gens qui travaillent. La conférence est enregistrée par nos amis des films de l'autre côté, Vincent, Gouen et Henri. Et donc, vous pourrez la voir à partir de demain ou après-demain sur le site de l'Espace des sciences pour ceux qui ne pourraient pas assister à toutes les questions. Puis je vous rappelle que Yaël ira signer ses livres tout à l'heure aussi dès que l'on a terminé. On va prendre encore une ou deux questions. Puis on peut prendre. Voilà, il y en a encore pas mal. Oh là là, je vois les mains qui se lèvent. Où on en est là ? Qui a le micro ? Il y a là. Allez-y. Allez-y. Oui, bonjour. Je voulais savoir l'intérêt principal de faire appel aux sociétés privées pour les vols dans l'espace tels que le projet SpaceX. Est-ce que c'est économique ou point de vue prise de risque, d'innovation ? C'est tout simplement que les agences gouvernementales n'ont plus de sous. Donc à long terme, ça revient quand même moins cher de faire appel aux privés. Non. Je prendrais un exemple de notre vie de tous les jours. Je suppose qu'en France c'est comme en Belgique. Nous avons une merveilleuse libéralisation de l'électricité. Avant, c'était l'État qui s'en occupait. C'était un truc public. Maintenant, c'est devenu un truc privé. Forcément, entre les deux, il a fallu faire du bénéfice. À la conclusion, l'électricité a augmenté. Forcément, si la NASA n'envoie plus d'hommes dans l'espace mais qu'elle paie une entreprise privée pour le faire, l'entreprise privée, elle, elle veut faire du bénéfice. La NASA, on ne lui demandait pas de faire du bénéfice. Donc forcément, ça va être plus cher. On le sait bien. Simplement, on n'a plus les sous maintenant, en tout cas chez les Américains, c'est clair, pour envoyer des hommes dans l'espace. Donc voilà. Pour le moment, ils paient les Russes. Alors, payer les Russes, ça leur pose quand même un problème philosophique. Donc ils préfèrent payer une entreprise spatiale américaine même s'il la paie plus cher. Voilà. Mais économiquement, ça ne se justifie pas. Voilà. C'est un simple problème de sous actuel. Monsieur à droite. Bonjour. Vous avez parlé tout à l'heure des débris, des déchets dans l'espace et le syndrome de Kessler notamment. Mais peut-on envisager un jour qu'il y ait tellement de débris que l'espace soit rendu inutilisable ? Oui, tout à fait. C'est ce que je disais avec le film Gravity. Donc ce syndrome de Kessler, ce syndrome d'avalanche. Donc on fait une ou deux collisions et puis ça produit tellement de déchets qu'il y a des collisions en chaîne et que l'orbite basse devient totalement inutilisable. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où l'orbite basse est inutilisable, vous ne savez pas aller plus loin non plus parce que vous devez traverser l'orbite basse pour aller plus loin. Eh bien, on sait qu'on n'est pas loin. On n'est pas loin du point d'avalanche. On ne sait pas exactement où il se situe, mais on sait qu'on n'est pas loin. Donc oui, c'est tout à fait faisable et il y a pas mal de gens qui ont peur qu'on bascule justement. C'est pour ça qu'on commence à réfléchir à une solution pour évacuer. Enfin, je veux dire, c'est pas le camion boubelle, c'est vraiment un truc nécessaire maintenant. Alors, il y en a deux en haut qui me demandent depuis tout à l'heure. Là-haut, là-haut, à la Médianine, il y a quelqu'un ? Non, il y a les deux là. Il y a les deux là. Ah oui, les deux messieurs là. Les deux messieurs là. Bonsoir. Moi, je voulais savoir à propos de la Station Spatiale Internationale, vous n'en avez pas beaucoup parlé. Quel était son avenir ? Je voulais aussi savoir si on la voyait depuis la Terre ou si on arrivait à la voir depuis les satellites géostationnaires, comme les satellites de météo, par exemple. Est-ce qu'elle commence à être un peu grande et je voulais savoir si on la voyait ? Oui, mais vu depuis la Terre, ça, oui. Les astronomes amateurs, il y en a qui font de très belles photos. La Station Spatiale, qui passe devant le Soleil, c'est mignon, c'est mignon. On la voit bien, il n'y a pas de problème. Forcément, mieux que certains satellites. En fait, si vous regardez le ciel, vous allez voir régulièrement des machins qui passent. Ce n'est pas des étoiles filantes. Ce n'est même parfois pas des avions qui passent au-dessus de vous. C'est bêtement des satellites qui passent. Ça se voit assez bien. Et donc, la Station Spatiale Internationale est en grande. Forcément, on la voit bien. Ça, à ce niveau-là, ça va. Alors maintenant, est-ce qu'on la voit depuis l'orbite géostationnaire ? Je ne sais pas, je n'ai pas regardé. Je ne saurais pas vous dire ça. Franchement, je n'ai pas de réponse à cette question-là. C'est de ma faute, je ne sais pas. Et l'autre partie de votre question ? Ah oui, l'avenir de la Station. Aucune idée. Pour le moment, elle coûte cher, donc ils ne savent pas très bien quoi en faire. Ils ne savent pas très bien quoi en faire aussi au niveau de la vie de tous les jours. Il y a quelques mois, ils avaient lancé un grand appel. Vous n'auriez pas une petite expérience scientifique à faire parce qu'on s'en remerde ? Ah bon ? Ah oui, à ce point ? Ah oui, non, c'est à ce point-là. Au niveau de l'ISS, il faut utiliser. Les astronautes, la majorité du temps que les astronautes passent en espace sur l'ISS, ils le font pour nettoyer. C'est leur gros travail sur la Station, c'est le nettoyage. Maintenant, ils font une partie d'expérience scientifique, mais bon, ça reste minime par rapport au temps général d'autre chose. Ils font des trucs de vulgarisation, des machins comme ça, c'est d'accord, mais l'expérience scientifique est finalement assez peu et ils se retrouvent régulièrement à court. Alors, l'avenir, justement, c'est... ce n'est pas très bien parce qu'à chaque fois, comme elle coûte cher, il y a régulièrement des trucs qui disent oui, mais enfin, ça ne sert pas à grand-chose et ça coûte cher, est-ce qu'on ne le supprimerait pas ? Plutôt que d'autres choses dans les programmes spatiaux nationaux. Mais seulement, c'est un exemple de collaboration internationale et donc symboliquement, elle est très importante. Pour le moment, elle est toujours passée entre les gouttes. Là, c'est le prestige pour maman. C'est le prestige, oui. Monsieur ? Il y a quelques robots sur Mars qui ont une belle, belle, belle durée de vie. Il y en a un qui fonctionne depuis plus de 15 ans, d'ailleurs, ce qui a beaucoup, beaucoup surpris ces concepteurs qui pensaient qu'ils crèveraient au bout de 5. Alors, moi... Oui, soyons plus clairs. La durée de vie nominale était de 5 ans. La mission officielle de la NASA était de 6 mois. C'est-à-dire que s'il tenait 6 mois, il avait rempli sa mission. S'il tenait 5 ans, il avait rempli sa durée de vie nominale. Mais quand on construit un satellite, on le construit toujours plus solide que ce qu'il n'est réellement. Enfin, voilà, je vous laisse terminer votre question. Oui. Moi, je parlais plutôt des robots qui sont à la surface. Oui. Certains ont une durée de vie et encore de fonctionnement depuis plus de 15 ans. Ma première question, c'est est-ce qu'ils sont en permanence téléguidés comme les petites voitures ou est-ce qu'ils ont des programmes avec une petite autonomie ? Alors, ils durent très longtemps, je vous l'ai dit, parce qu'on les construit très bien. Pour vous donner un exemple, il y a la mission IUE. Elle a tenu 18 ans. ISEE3, là, elle a tenu plus de 30 ans. Donc, les missions, elles durent. En général, c'est du solide. Alors, le problème de la commande des rovers martiens, alors, ce n'est pas vraiment comme une petite auto qu'on commande sur Terre. On avait fait l'expérience une année dans un prêteur des sciences, l'équivalent de votre festival des sciences, en mettant juste une seconde de retard. Je peux vous jurer qu'on a eu des gamins qui ont cassé tous les... Parce qu'on avait fait un petit circuit comme ça. La petite voiture rover devait faire un circuit sur Mars. Il y avait des canyons et tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont cassé comme canyons ? Alors, en fait, sur Mars, c'est pire puisqu'il y a 30 minutes. Enfin, entre 20 et 40, mais bon, en moyenne 30. Alors, ce qui se passe, c'est que les derniers rovers, donc Spirit Opportunity et Curiosity, ont un programme qui leur permet un petit peu d'être autonomes. C'est-à-dire qu'en gros, on leur envoie la commande, on sait où tu es, tu dois aller là-bas. Et après, c'est à eux de décider du chemin. Maintenant, une fois qu'ils sont arrivés là-bas, ils y restent, ils attendent la suite. Donc, l'exploitation minière, elle n'est pas pour demain. L'exploitation minière, ça va être aussi compliqué, mais l'exploitation minière, si je prends, par exemple, la Lune, ça va jusqu'à envisager des bases sur la Lune où vous avez des gens, donc vous avez des trucs qui fonctionnent, des robots qui fonctionnent à la surface, mais il y a des gens sur la Lune au cas où il y a des trucs qui se bloquent. Donc, c'est des gros projets. Quand on parle de trucs de mine, ce n'est pas simple. Pour les astéroïdes, il y en a qui veulent changer les orbites pour pouvoir les exploiter plus facilement aussi. Donc, ce n'est pas des petits projets. Ce n'est pas des petits projets. Alors, pour finir, moi, j'ai deux questions très courtes à poser à Yaël. La première, si on vous offre le voyage dans l'espace, vous y allez ? Ça dépend avec quoi. Avec le USS Enterprise pour aller voir loin, je veux bien parce qu'il y a quelques petites étoiles que j'aimerais bien vérifier ce qu'elles font. Maintenant, si c'est pour bêtement végéter à 100 kilomètres ou quoi, la vue est bien, mais bon, par ça... Deuxième question, c'est quoi ce collier ? Alors, attendez. Elle fait ça aussi. C'est le système solaire à l'échelle pour les distances. Donc, Maët, Maët, le soleil, puis vous avez Mercure, Vénus, la Terre, Mars, puis la ceinture d'astéroïdes, Jupiter, Saturne, Uranus, une petite comète en passant parce que c'était plus joli, Neptune, et puis moi, là au bout, j'ai la deuxième ceinture d'astéroïdes, donc la ceinture de Kuiper avec Pluton et tout ça. Tu l'as eu, Henri, avec ta caméra, ce beau collier ? Il y a moyen de faire plein de trucs au niveau bracelet. La prochaine fois, je viendrai avec mon bracelet évolution stellaire. Vous pouvez faire comme ça l'évolution stellaire. En plus, c'est bien parce qu'un bracelet, ça se referme. Or, l'évolution stellaire, on rejette la matière et puis on la réutilise. Ça marche très bien. Voilà. Merci, merci Yael. Merci beaucoup. Alors, la semaine prochaine, la semaine prochaine, on se parle de sport, de médecine et de science avec Pierre Roche-Congard qui a été longtemps responsable de l'unité de biologie et de médecine du sport au CHU de Rennes avec la participation d'une grande sportive, Sandra Levenez qui est championne du monde de duathlon en 2014 et qui parlera de son expérience personnelle. Vous voyez qu'on change totalement de style. Voilà. On va monter avec Yael à l'étage supérieur si vous voulez faire signer vos livres. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Merci aussi à toute l'équipe, à Thomas et à Jean-Paul qui étaient à la régie là-haut et puis à Audrey et à Daniel qui m'ont aidé ainsi qu'à Priscilla qui nous ont aidé pour cette soirée. Bonne soirée à tous, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada